Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui, ouais. All right, salut tout le monde, bienvenue au buzz bar, le casque qui vous a 231. Yes! Je me suis enfargé dans le 11 bar. Combien t'as dit? 231. Vous avez passé une belle semaine, les boys? Ben oui. Super belle semaine, Marco. Étonne une minute, il faut que je fasse le tri dans ma tête, des choses incroyables que j'ai faites. Qu'est-ce que j'ai faites? J'ai écouté votre podcast sur les Oscars. Ouais, j'ai écouté ça. J'ai écouté votre épisode des... Oui, 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 super, bon. Parce que là, en ce moment, on enregistre une semaine après la... C'est un peu bizarre, le time-lapse. C'est comme sorti inversé à cause que... Ben, pour des raisons que si on l'aurait sorti cette semaine, ben, les Oscars auraient été passés et que ça a été comme un peu stupide de sortir nos prédictions. Je suis sûr que les invités de la semaine passée se sont dit « Chris, c'est sûr qu'ils ont délié tout ça, là. » C'est pour ça qu'on n'a pas passé encore. On a vu toutes les bouts de white supremacists, là. Ça a été cancellé. Le podcast a été cancellé. C'est pas trop compliqué que ça. On s'est auto-cancelé. Puis le pire, on a déjà compté les anecdotes de drogue. C'est ça. C'était trop. C'est ça. On a fait ce que Gilbert Rozon aurait dû faire. C'est auto-cancelé. Hein? Cet assis-là, là, qui s'en va mettre, qui va poursuivre Benelop, McQuaid, puis Julie Snyder. J'espère que tes bonnes valeurs ont, dans tes bonnes valeurs, ils ont la présomption d'innocence aussi, mon Philippe. Ça mange une merde. Mais, est-ce que... Non, il est dégueulasse, mais cet homme-là, là. Est-ce que ça me répond pour... Qu'est-ce que tu penses de Gilbert Rozon? Ah, moi, il pourrait espantre avec son foulard, est-ce que... Ah, tellement. Ça serait malade. Est-ce qu'il faut avoir... On devrait l'aider à espantre. Il n'évite personne accroché après ces gens. Non, mais ça va faire comme Jeffrey Epstein, est-ce que... On va le trouver pendu, qu'on rentre en bas. Ah, oui. Qu'on rentre en bas, est-ce que... Ah, c'est bizarre. Il s'est suicidé, est-ce que... C'est ça. Ah, oui. Il y a des traces de balles, est-ce que... Peut-être qu'il a raison, Gilbert, tu sais, il est combatif, calice. Mais oui, mon... C'est dégueulasse pour le système de justice. Puis clairement, la majorité du monde qui se dit, « Ah, oui, moi, avec, je vais dénoncer la personne. » C'est dit, bon, finalement, il était doux, ça n'a rien donné. Ah non, c'est clair, c'est-tu, mais Gilbert, c'est bien un style des riches qui se pensent au-dessus des lois. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un que j'aimerais tabasser, genre? Mais, ouais. Il va falloir que je me cache, clairement. Puis là, je le dis, je me cache, ça serait calme. Hé, voilà, il est trop tard, c'est-tu la GRC, il va venir nous agêter, est-ce que... Ah, non, non. Au moins, il n'y a personne qui écoute. Imagine, dans les viewers, il y a un agent de la GRC, est-ce que... Imagine, on se lève d'après-demain, genre... Genre, après-demain, est-ce que Gilbert Rozon, battu à mort, c'est comme... Ben voyons, c'est clairement pas mauvais, mais... Ça y est, c'est dans les journaux, c'est Marco Lalonde, c'est... C'est pas grave, si on voit un clickbait, tabarde, c'est vrai, finalement. Ouais, le titre du podcast, le dernier podcast de Marco, c'est... Oh, wow. Ben non, c'est pas moi qui ai fait ça. Arrêtez, monsieur, on a trouvé des traces de foulard en dessous de vos ongles. C'est ça, on a un air, juste, très bien, vous vous confessez... C'est sûr qu'il n'habite pas au Québec, de toute façon. Il a créé son camp dans une place sans calice du viol, genre en France. Ouais, sûrement, sûrement en plus. C'est pas Kevin Spacey, je pense, j'entends dire qu'il continue à être acteur, mais genre en Italie. Ah, oui, 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 clairement, c'est sûr, ouais. Peux-tu voir ça sur IMDb? Il doit avoir... Ben, il doit avoir fait d'autres films, justement, il doit avoir quelque chose à son nom récemment, là. J'espère que c'est des films de cul. J'espère que c'est des films de cul pédophiles. Ouais, je crois que c'est le Deep Web, là, sur le Dark Net. Kevin Spacey, c'est-à-dire qu'il gère un trafic de jeunes gars. J'en ai déjà parlé sur le podcast, le mec, ça m'a fait capoter, c'est-à-dire quand il a essayé de... Ah, la vidéo qu'il a faite, là? Ouais, même avant ça, genre qui est comme... Oh, c'est beau, vous m'avez pogné, je l'avoue. Je suis homosexuel, c'est-à-dire, voilà. Oh, comme tu aurais été oublié, c'est-à-dire. Non, mais c'est assez courant dans la communauté, le viol. Oh, c'est clair, surtout quand c'est des jeunes garçons mineurs, là. Il y avait genre 14 ans. Ouais, il y a des ados, là, puis t'es un homme, genre, dans la quarantaine, là. Oh, ouais, c'est clair, là. Ça n'a pas de cas, les autres. YMDB dit que son dernier affaire est sorti en 2019. Fait que peut-être que non. C'est-tu The Billionaire Club? The Billionaire Boys Club? Oh, hé, c'est... Oh, shoot, c'est... Moi, j'ai le KTWK. Ça, ici, là. The Billionaire Boys Club. D'ailleurs, c'est une malade qui appelle ça le Boys Club, parce que clairement, c'est son wet dream, un Boys Club, là. Tabarnak, man. Imagine, on apprend qu'il est rendu moniteur scout en Europe, parce qu'il y a une troupe de jeunes. C'est sûr, en plus. Mais quel pays, tu penses, qui se colise de Kevin Spacey? Ouais, l'Europe de l'Est. Ah, ouais, j'avoue. Vraiment l'Ukraine. Moi, mais là... Imagine, on apprend, s'il y a une bombe qui a fait sauter Kevin Spacey. Ça serait malade, Kevin Spacey, j'ai rendu un soldeux qui a aimé. Oh, wow, c'est comme ça qu'il se repend. Ça serait malade. Ça serait malade. D'ailleurs, il a été condamné en 2021 à verser 31 millions de dollars après avoir perdu son procès à la société de production de House of Cards. En plus. Oh, wow, OK. C'est pour ça pour l'enfant, au début, mais... Parce qu'ils l'ont... Non, après, après ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ils l'ont sorti de la série, puis peut-être aussi son espèce de stunt bizarre de Noël d'avoir pris son personnage dans un stade. La vidéo qu'il a faite creepy, là... Hey, man, je comprends pas. Je comprends pas. Puis en plus, tu vois clairement qu'il y a... T'entends du monde par là en arrière. Fait qu'il est clairement dans un souper de Noël chez eux. Mais il y a quelqu'un qui le filme, là. Ouais, c'est ça. C'est pas lui-même, là. Il y a une équipe... Au moins, il y a une personne qui filme en arrière. C'est ça. Il y a quelqu'un, là. Mais t'entends clairement... C'est peut-être le petit gars. Mais... Il est obligé. Il disait si tu filmes pas, esti, là. Ah, il m'a dû violer, mon tabarnak. Mais plus fort, esti. Ah, oui. Oh, wow. Ça me faisait capoter. J'écoutais ça. J'étais comme... Chris, c'est clairement pendant son souper de Noël parce qu'il est genre t'entends du monde en arrière. Ouais. C'est clairement... Puis en plus, il est déjà à la bouffe de Noël. Ça veut dire qu'il faisait un souper de famille avec du monde, esti. Puis il a demandé... Hey, filme-moi, j'ai une idée. Hey, mais as-tu pensé que tu fais partie de sa famille, là? T'es genre son cousin, esti. Je sais pas, t'as son neveu, je sais pas, là, mais... Moi, je voudrais pas être son neveu, là. C'est ça, c'est... Oh, mal au cul dans le temps des fêtes. Viens voir mon oncle Kevin, là, c'est... Ah, c'était pour ça, il y avait peur de lui, ici. Non, non, mais genre, j'espère que c'est son relationniste de presse ou quelque chose de même qui a fait comme... Je pense qu'il va falloir sortir l'artillerie lourde. Ils ont fait cette petite scène de merde, là, là. Oh, my God. C'est tellement bizarre, pour vrai. Ah, oui. Fait que... Qu'est-ce qu'on a plugé cette semaine, mon fils? Cette semaine, on a le Patreon, comme à toutes les semaines. Merci à tout le monde qui donne... On a laissé l'affaire qu'on a plugé. Oui, oui, oui. Merci à tout le monde qui donne de l'argent super, super apprécié. Ouais, il va falloir payer plus, là, pour... L'affiche, là. Ouais, l'affiche à péter, mes tabarnacs. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Moi, les dis, ceux qui payent une pièce. On va vous nommer, mes tabarnacs. Ben non, merci à tout le monde. Ouais, merci à tout le monde pour... Sérieusement, genre, vous donnez une pièce, puis ça me fait... Ben oui, ben oui. Ça me fait bander comme Kevin Spacey à l'école des sorciers. Fait que... On va vous nommer, on a Nicolas Pépin, Stéphane Bisson-Roy, Nesta Hull, Gab Lancio. On a Faf, Ticasse, Nicolas Momini. Merci, Nicolas. Ben oui, je suis là, baby. Nicolas qui est d'être là. On a Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet et Nathaniel Soulard, le sage. Merci. Let's go. J.F. il a arrêté de donner de l'argent à le taverneau. Ben oui, J.F. Tu croches de pauvre d'accueil. Hey, J.F., t'écoutes. Hey, J.F., tain, Nathaniel est ce petit cul de merde. Non, non, merci pour vrai à ceux qui donnent de l'argent. Oui, mais c'est vraiment gentil. On vous insulte, mais c'est vraiment, vraiment des blagues. C'est très apprécié. Sinon, on va liker la page Facebook. On a un groupe. Attends, on va faire la technique de, hey, by the way, ceux qui n'ont pas les moyens et tout, mais qui veulent nous encourager, vous pouvez juste partager nos shit. Oui, faites juste partager nos affaires. Ça ne coûte rien, tabarnak. Ben oui, puis sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, faites-le, peser la cloche. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent, oui. La cloche. C'est ça qu'ils disent, la monde. Pour la cloche. Pour la cloche, abonnez-vous. Pensez la cloche. Puis c'est un ordre. Puis c'est un ordre, ma gang de p'tites marres. Ouais, si vous ne le faites pas, Marcou, vous vous battez à mort. Ouais, c'est vrai. On va vous envoyer des legs kick. On commence par Gilbert, puis c'est vous autres après. Toute la liste au complet va y passer. Ah oui. Ah oui, big time. Je n'ai pas une bonne mémoire de ces noms, mais on va la checker avec la liste de liste. La Croix. La Croix. Julien La Croix. Le grand fif. Mange la merde. Tu l'aimes ton petit bébé? Ben, on va te battre à mort devant ton bébé. Nous autres, avec, on l'aime ton petit bébé. Ça fait un pédo, est-ce-tu? C'est comme des gentils, mais qui deviennent méchants. C'est comme Superman qui devient ami avec la Russie. On vit d'abord, est-ce-tu? Et voilà. On commence à donner des becs au bébé, puis c'est vraiment bizarre. En tout cas, c'est ça. Fait que merci, pouce, cœur, commentaire. On les lit tous, puis c'est ça. Merci tout le monde. Très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Nicolas Montminy. Oui, Nico. De retour. Yes, je suis de retour. He's back, motherfucker. Yeah, 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 Nico. Merci d'être là. Juste pour revenir, si le monde a écouté l'épisode, mais qui n'était pas abonné à la page Facebook, mettons, il y a finalement le concours pour les Oscars. Le pôle qu'on a fait, c'est Max qui a gagné. Ouais. C'était-tu genre un clean sweep? Il y avait-tu comme tout eu bon? Non, ça se jouait vraiment sur le dernier film. Parce que dans le fond, toutes les nominations valaient pour un point, puis le meilleur film valait pour trois. Fait que jusqu'à la fin, il y avait quand même, il y avait pris Coda dans le fond, là. Ouais. Puis il y avait, je pense, Murray qui avait Coda. Fait que Murray a fini deuxième, lui a fini premier. Mais ça jouait jusqu'au dernier film, là. Il y avait comme trois, quatre personnes en course, genre, dépendamment de ce qui allait être sélectionné comme le meilleur film. Wow. Puis c'était comme la catégorie la moins... Mais c'est l'un des plus difficiles à prédire, parce qu'il y a tout le temps comme sept, huit films. Puis tu regardes les sites de prédiction, puis il y avait beaucoup de monde qui le donnait à Power of the Dog, mais il y avait beaucoup de monde qui le donnait à Coda aussi, puis Belfast. Je pourrais écouter aucun des deux. Toi, as-tu écouté des films qui étaient en nomination? Non, honnêtement, non. Non? Je sais que ça allait bon, comme Drive My Car, ça lui paraîtrait que c'est une sensation, là. Ben, il faut que t'aimes les films lents un peu, puis c'est très japonais. Mais c'est pas mauvais. C'est comme trois heures et quelques, puis je trouvais que c'était un petit peu long. Personnellement, il y aurait pu facilement couper un 45 minutes que l'histoire a fait beaucoup de sang. Non, mais c'était ça aussi. À ce point-là. Drive My Car, puis tu sais, il y a tout le temps une espèce de slogan. Lui, il a marqué « Un film longuet ». C'est ça, leur slogan. Mais tu l'écouteras, tu seras une idée par toi-même, là. Honnêtement, il y a du monde qui ont capoté sur le film. Nous, personnellement, on l'écoutait, on était comme 4-5, puis il n'y a pas vraiment… Tu sais, on l'a trouvé correct, c'était quand même bien, mais il n'y a pas personne qui a vraiment trippé dessus. Mais j'ai entendu d'autres mondes que j'ai eu des discussions avec qui me disaient que c'était comme probablement un des meilleurs films qu'ils avaient vu cette année. Mais c'est ça que j'ai vu quand j'ai lu les critiques de Drive My Car, puis ça m'intriguait un peu le prémice du film. J'ai dit « Ah, il fallait que je regarde ça ». C'est intéressant, sauf que le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas, peut-être que c'est plus un format japonais. Mettons que c'était très, très long, des gros dialogues. Ah, t'es raciste. Oui, c'est ça, absolument. Et moi, là. J'aime me catcher. Normalement, t'es m, ces films-là. Oui, oui, ben moi, en fait, c'est ça. Ils étaient doublés, puis tous les personnages, c'était Rocky qui les faisait. Je sais qu'il est italien, là, mais… C'est la voix de Rocky pour chaque personnage. Oui, mais la voix française de Rocky, là. Pas le problème. Ben oui, ça, c'est le vrai Rocky. Malade. Non, on l'écoute en japonais, mais… Est-ce que c'est très en français ou en anglais? En anglais, je pense. Ben, tu rends juste à changer de rire. Sylvester Stallone, puis le gars qui fait Apollo Creed, les deux font toutes les voix. Imagine. C'est juste que tant qu'à écouter un film, puis genre, t'sais, le… En général, quand j'écoute un film, j'ai essayé d'écouter en langue originale, puis de l'écouter avec des titres OP. Des fois, je me fais chier un peu quand c'est long, puis c'est moins bon, mais… Au moins, t'as les vraies performances d'acteurs, mettons. Oui, oui, c'est ça. Dans le ton de voix, t'sais, que l'émotion passe, là. Ben oui, oui, oui. Tandis que quand c'est doublé, des fois, c'est… Des fois, il y a des doublages ratés vraiment pour The Vegard, là, aussi. Même sur Netflix, je regarde toujours en version originale, là. Moi, je fais pareil avec les hentai. Je mets jamais de la doublure française, mais j'aime ça sentir l'émotion, là. Oui, c'est clair. Je pense que c'est juste Squid Game que j'ai écouté traduit, parce que c'était une série, puis il y avait tellement d'épisodes. Déjà, pourtant, j'ai de la difficulté à… Parce que c'est coréen, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça aurait été un film de comme deux heures, je l'avais écouté. Mais comme dit Marco, c'est toute la même colise d'affaires. Coréen, japonais. Ah non. Tu l'as écouté doublé, oui? J'ai écouté doublé, oui. Parce que, genre, honnêtement, ça aurait été un film de deux heures, deux heures et demie, ça m'aurait pas dérangé d'écouter en coréen. Mais là, vu que c'était une série de genre… De comme dix épisodes de 45 minutes, j'étais comme « Ouais, pour vrai… » Déjà, en partant d'une série, j'ai comme plus de difficulté à rester focus. Là, souvent, mettons, je parle dans ma tête, je reviens, puis je demande à Jasmine qu'est-ce qui s'est passé, puis elle me dit où est-ce qu'on est rendus, là. Fait que si ça aurait été en coréen, en plus, je suis distré, pourrais-je me serais perdu, là. Puis aussi, j'aime toujours le poker sur Internet, en fait. T'es toujours pas banni de poker store, c'est réglé, ça? Ouais, c'est réglé, ça. Ouais, c'est réglé. Ouais, on a été comme semi-banni pendant comme une semaine, je pense. Mais finalement, on a envoyé un message, j'étais correct. C'est juste que je peux plus jouer avec mes amis sur des tables de cash game, parce qu'ils disaient… Mais c'est même pas parce qu'on trichait, en plus. C'est juste que, mettons, il y avait une personne avec qui on s'est mis de tricher, par exemple. On se disait « No, K ». Ben oui, c'est clair. Ben oui, mais tu sais, ils vous disent pas ça si, genre, mettons, justement, t'avais foldé des kings, là, mettons. Ouais, mais c'est arrivé de m'amener, là. Comme clairement. T'as foldé pocket queen préflop, genre, c'est un raise, c'est comme… Un feeling. Ouais, c'est ça, c'est un raise, en plus. C'est même pas genre un trois raise. Mais non, c'est ça, c'est comme un raise, max, mais tu t'en dis, j'ai les kings. Je suis comme « Ah, ben merci, j'avais les queens, là, c'est-tu ? » J'aurais clairement re-raise, j'aurais re-raise, j'aurais fini en all-in préflop. Ah, wow, fait qu'ils ont vraiment comme des petites alertes qui sonnent quand il y a des affaires weirdes. Non, 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 je pense que c'est quelqu'un qui devait voir, qui m'a plus mal, qui sont joués souvent sur les mêmes tables, il nous a dénoncés. Parce que, genre, il y a du monde qui se sont rejetés à la liste par la suite, I guess. Ben, tu sais, tout du monde qui… Ben, ils sont allés sur mon site, ils sont allés sur mon raconte clairement, pis ils ont checké, mettons, « Find a player ». Tous les joueurs qui jouaient avec toi ? Ben, ouais, tu sais, mettons, il y a bien du monde, des fois, mettons, on se faisait des… Est-ce plus plausible qu'il y ait un espèce d'algorithme qui check les joueurs s'ils jouent tout le temps ensemble, mettons ? Ah, mais il y a bien du monde avec qui jouait tout le temps ensemble, pis que ça n'a jamais fait ça. D'après moi, on s'est juste fait flaguer par quelqu'un. Pis après ça, ils sont allés voir probablement… C'est lui qui avait les pocket jacks ? Je sais pas, je sais pas. Ben, c'est parce que… C'est parce que ça arrivait souvent, mettons, le MopiMax, on a marqué sur une table de cash game, on a embarqué en même temps, on quitte en même temps. Pis, tu sais, mettons, souvent, mettons, si tu joues le même… Si tu joues tout le temps la même mise, en général, le monde jouait tout le temps dans les mêmes places. Parce que si tu vois, toutes les fois, il y a deux temps, ces deux-là qui rentrent ensemble, qui sortent ensemble. C'est comme, qui risque s'ils doivent jouer ensemble, là. Pis là, c'est comme… Il y avait comme 8 mains à me demander « Ouais, explique-moi, main A, c'est ça qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça, main B ? » Pis il y en avait comme 8, je suis comme… Je peux pas dire que c'est tout le temps le tambon qui m'a manqué, pis j'ai cédé autre, là. Ben oui. Moi, j'aurais juste dit, toi, c'est le temps, c'est le time bank, time bank, time bank, time bank. Non, non, ben j'ai juste dit… Tu me rappelles pas, tabarnak, qu'est-ce que tu te connasses, ça fait genre 8 mois de ça. Je joue à tous les semaines. Moi, tu veux que je me rappelle, là, c'est-tu de la main 49, c'est-tu dans le tournoi B ? Ouais. Voyons donc. Mais même là, ils nous ont même pas banni, genre… Ils sont même pas très capables de setup quelque chose qu'on puisse plus jouer ensemble. C'est juste vraiment, guère, je ne veux plus ensemble, parce que si… Si on se fait dire qu'ils vont jouer ensemble, ben là, on va vous banner. Fait que c'est comme, ok, si tu retombes… Grand-Dieu, il faudrait juste monter les mises pour pas tomber sur l'autosti de pauvre qui fait du 5h10, pis qu'il flague le monde. Il prend en note les tables. T'as dit ? Oh, oui, j'avais le roquette, c'est pour sûr qu'il fit en taux, là. Non, pas très tôt. Mais veux-tu un truc ? C'est un verre d'eau avec un couteau à beurre, pis t'accottes le couteau à beurre sur ta tente, pis t'essaies de boire ton verre. Ben là, je pense que j'ai aiguissé, ça te fait passer tantôt, ça marchait pas, là, je pense que ça a marché, ici. Maintenant, on pourrait s'en revenir. Ouais, c'est pour tenir son souffle. Il y a plein d'affaires, c'est juste de penser à autre chose, finalement. Se noyer. Et voilà. C'est un des trucs. Habituellement, le hockey part. Ou l'autostrangulation. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, man. C'est clair. Tu peux y aller avec le cordon de la pancarte, nous, ça apparaît. Mais sinon, pour revenir aux scores, il y a eu… Man, pour vrai, c'était insane, nous autres, on l'a vu. Tout le monde a entendu parler, c'était les grosses affaires cette semaine, genre. Ouais, ouais. Quand on l'écoutait en live, on voit juste comme… On voit juste comme Chris Rock qui fait une blague. On voit Will Smith qui rit. Pis là, on voit juste comme quelqu'un qui arrive vers le stage. Je sais pas si ça filmait même pas. Ça filmait genre vers Will Smith, mais tu sais, de la vue, mettons, un petit peu plus loin que le public. Ouais, tu vois, il y a juste la réaction de Chris Rock qui riait. Ouais, c'est ça, j'ai vu manger un coup, je fais « Tabarnak! » Là, je suis comme « Non, 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 c'est clairement un vrai coup. » Je suis comme « C'est-tu stagey? » Là, pour ça, ils ont coupé le son, pis c'est comme genre « Tabarnak! » Ah, ils ont coupé le son en ce moment-là? Ils n'ont pas entendu ce que Will Smith a dit. Parce que Will Smith, ils arrêtent à pas de dire… Parce qu'ils ont un délai entre les lives. Fait qu'eux autres, en voyant ça, ils ont sûrement fait « On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. » Soit on « shutdown le truc » ou soit ils ont coupé le son. Là, à la question, ils ont eu 10 secondes pour réager, pis ils ont juste décidé de couper le son. Parce que Will Smith, il savait bien crier aussi après Chris Rock. C'était quoi, ce qu'il a eu ça? Il criait après Chris Rock à Will Smith. Ouais, ouais. Il disait « Keep my wife's name out of your fucking mouth, John. » Ouais, ouais. Ouais, c'est un estite bizarre de calice, pour vrai, là. Mais, ça n'a pas de sens, là. Voyons donc. Sérieusement, il a eu l'air d'un estite tout croche, là, pour vrai. L'estite gorille qui se lève, là, elle t'as parlé de ma femme, l'estite cromagnon, là, ce gars-là. En plus, il riait au début, là. C'est sûrement elle qui l'a regardé, pis genre, ça me fait capoter. Tu sais, parce qu'en plus, tout le monde sait, admettons qu'elle le trompe depuis un estite bout, pis là, finalement, elle a décidé qu'elle était coprouvaire, là. Fait qu'il aurait pu faire des jokes pire que ça. Pis en plus, t'avais Poseidon, pas Poseidon, Pantelis, qui a fait un post sur Facebook. J'ai trouvé ça drôle. Ouais, c'était bon, on est sur Twitter, là. Ouais, ouais, t'as marqué. En plus, j'ai vu une affaire qui a sorti, c'est drôle, maintenant, Internet, là, parce que tu peux tellement, genre, mettre quelqu'un dans un coin facilement, là. Ils ont mis une entière revue de Will Smith avec Arsenio Hall, qui était comme le gros show à l'époque, pis il niaisait un membre du Ben qui avait exactement la maladie que sa femme aujourd'hui a là, genre. Wow, pis il niaisait sur ses cheveux, là. Ouais, c'est sûr. Mais je pensais tantôt que ce serait malheur. Imagine que vraiment, ils vont faire un G.I. Jane 2 avec elle, pis c'est Chris Rock qui le produit, pis c'est juste un stunt publicitaire, genre. Ah, c'est parfait. Ça serait insane. Parce que c'est un film des années 90, fait que personne s'en rappelle. Finalement, tout ça, c'est un gros stunt publicitaire. Tout le monde serait genre, voyons donc, c'est... C'est qui sa femme, déjà? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle n'était pas actrice, ou quelque chose de même? C'est Jada... Ouais, Jada Smith. Jada Pinkett Smith. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai vu qu'elle avait un Ben de genre New Metal dans les années 2000. Oh, ouais? Ouais. J'ai vu une vidéo d'un festival où est-ce qu'elle chante. Je pense que c'est genre New Metal, quelque chose de même, un peu. Pis il y a genre Will Smith backstage qui a check, pis tout ça. Ah, elle a joué dans la Matrice Revolution, la Matrice Reloaded, Scream 2. Qu'est-ce que c'est dans quel rôle qu'elle avait dans la Matrice? Tu te rappelles-tu de l'avoir vu dans la Matrice? Elle s'appelle Niob. C'est probablement un personnage secondaire qu'on se corrélisse tout. On a tous oublié ça, là, parce que je ne me rappelle pas de l'avoir vu dans la Matrice, là. Non, non plus. Elle joue Maureen dans Scream 2. Elle joue dans Collateral. C'est beau, c'est Collateral. C'était quoi, déjà, ça? C'est fin de boire. C'est pas une affaire de taxi, là. Moi, c'est Tom Cruise qui embarque dans le taxi. Non, c'est Jamie Foxx. Jamie Foxx chauffeur, un taxi. Ouais, c'est ça. T'as comme un gars qui rentre, qui le prend en otage, qui peut le faire arrêter à plein de places, pis le gars, c'est comme un genre de tueur à gage, je sais pas trop, là. Ah, je pensais que c'était collé à toi. L'affaire des scies à moi, là. Non, Collateral. Non, non, pas. Collateral. Ah, attends, elle joue dans le dernier Matrice, aussi. Qui est un flop. Ouais, elle joue dans Equalizer. Ouais, c'est pas bon? Ah, ça. Il paraît être énorme, mais... Ça me l'a l'air de faire mal. Moi, j'ai juste vu la bande annonce, pis je me suis dit, ça marche pas. Oh, non. Avec la toune de Jefferson Airborne. Non, mais c'est pas ça. Elle est bonne White Rabbit, mais honnêtement, les critiques le disent, c'est le moins bon des Matrices qu'il y a eu. Pis t'sais, ils ont misé beaucoup. Ils ont dit, hey, c'est le grand retour. Ouais. Le monde les attendait. Le grand retour, 17 ans plus tard, c'est tout le temps les meilleurs retours. Ouais, mais les gens les attendaient tellement de pieds fermes aussi, là. T'sais, il y en a des gros fans. Moi, je me considère pas un énorme fan de la Matrice, là, pour être honnête, là. Je pense pas les avoir revus depuis que je suis jeune, mais genre, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui attendait ça, là. C'est sûr et certain. Toi, t'étais-tu un gros fan de Matrice? Ouais, pas tant, là. Ouais. Y a-tu des gros fans de Matrice? Peut-être que je dis de la merde. Je sais pas, j'en connais pas tant des gros fans. Non, mais c'est un film qui était quand même culte, là. Ouais, ouais, ouais. T'sais, je veux dire, je veux dire, la majorité des parodies de films, mettons, il y a des films de peur, pis genre, il y avait beaucoup de films parodies qui reprenaient sa scène nulle. Fait que c'est une scène vraiment culte du cinéma, mettons, le premier film. Ouais, ouais, ouais. Ça a quand même marqué une époque, mais... C'est quand même drôle que ça, ça l'aille époustouflé tout le monde. Ben, à l'époque, c'est genre... Chris, y a pas de corde! Ben, c'est sorti en 99, aussi, là, t'sais... Ouais, ouais, je le sais, mais c'est quand même drôle quand tu y repenses aujourd'hui que ça, ça nous avait tout, genre, défoncé le cul. Personne ne savait... Ben, c'était le ralenti avec les balles de gun, pis tout. Ouais, tu t'es comme... Oh my god! Ben, c'est vrai que ça devait être assez révolutionnaire, comme angle de caméra, whatever, là. Il y avait quelque chose dans ces scènes-là, là, mais... Il y avait quelque chose dans ces scènes-là, là, mais... Il y avait quelque chose dans ces scènes-là, là, mais... Il y avait quelque chose dans ces scènes-là, là, mais... Ben, comme... Je sais pas si vous connaissez ça, Max Payne. Ouais, 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 ouais. Il y avait ça, le bullet time, là. Ouais, ouais, tu sautais de côté, là. C'est ça, pour éviter les balles, ouais. Ah, shit, ouais. Ah, c'était hot. Ah, c'était insane. Mais c'était les mêmes années, en plus, c'est des... Fin 98, début 2000, là. Ouais, 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 je m'en rappelle. Est-ce que tu y avais Louis-Charles, le chum de Mamorène, qui avait, genre, m'avait gravé le jeu, est-ce que j'avais trouvé ça fucking nice. Il y avait une mission, je m'en rappelle, c'était pour prendre un nasty boot. Je sais pas si tu te rappelles du jeu un peu, là. Oh, ouais. Genre, il y a une année, il y a un boot que t'es comme... Tu sais, genre, t'as comme une... C'est linéaire, quand même, comme jeu, là, pis t'arrives à un boot de quelque chose, il y a des clôtures, pis tout, pis là, tu comprends pas ce qu'il faut que tu fasses, pis il faut juste que tu tires un bloc en avant d'une roue qui est dans, genre, l'autre bord de la clôture pour péter un mur. Mais c'est pas intéressant, là, je sais pas si t'en rappelais, là, mais genre, j'ai dit, là, j'ai dû passer 45 minutes à juste faire, c'est quoi ce type de jeu de merde, là, caliste? Ben, moi, c'est Max Payne, c'est mon père qui avait... C'est ton père, Max Payne? Ton père, c'est Max Payne? T'abarnak! Oh, man, on va... Caliste, on est honoré. J'ai hâte d'avoir... On sait c'est quoi le titre de l'épisode cette semaine. Le fils à Max Payne. Ça se voit pas, là, mais... Non, non, à ce moment tu le dis, ça se voit. Ah, c'est ça. Non, je le vois de suite, là. Si je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père, il jouait au premier Max Payne sur l'ordi, pis je le regardais jouer, pis genre, j'étais fasciné, là. Je comprenais pas trop c'était quoi, là, mais c'était comme, hey, c'est cool, il y a un gars qui tire du gun, pis qui évite des balles. Ah, pis il y avait quoi de nice, si, genre, il y avait une manière qui faisait un genre de cauchemar, pis là, fallait que tu cours, genre, comme dans un esp... C'était comme tout noir, pis là... Ouais, ouais. Parce que lui, il était commenté parce que sa fille était morte, ou je sais pas trop. Sa femme, son enfant. Ouais, exact. Pis t'avais l'émission, t'avais l'émission, c'était juste, mettons, c'est cauchemar, pis là, il faisait juste noir, fallait que tu suive, il y avait juste une ligne, fallait que tu suive, pis il y avait des trucs, c'était comme weird un peu, quand même. C'était cool. C'est sûr, je me rappelle pas du jeu, vraiment, à part sauter de côté en tirant. Ouais, ouais. Il y a un autre jeu violent de ce genre-là qui était vraiment cool, c'était le Punisher. Oh, ouais. Ah ouais, PlayStation 2, ouais, ouais, ouais. C'était insane, sérieux. Faudrait que j'aille le chercher parce que j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. C'est quoi la torture qui t'a le plus marqué, mettons? Ah, ouais, ouais. C'était la torture, là. Il y en avait un, là, genre, il y avait une fan au plafond, pis là, tu poignais le gars par la ceinture, pis là, tu le levais de terre. Pis genre, tu lui demandais de parler, pis il parlait pas. Pis quand il parlait pas, tu pouvais juste, comme, mettre un peu sa tête dans la fan, là. Mais tu sais, dépendamment comment tu mettais ton joystick par en avant, c'était soit que tu le tuais ou tu faisais juste faire mal. Fait que t'avais un contrôle sur le degré de souffrance de l'autre personne. Pis j'étais comme, « Tamarnac, let's go, est-ce que ça me... » En tout cas, ça me faisait capoter. Pis moi, je voulais juste y laisser à la tête, ça afflappe fucking longtemps, là. Ah ouais, ça a l'air de pas l'arcan dans les voisins d'en dessous, là, c'est-tu? Ah tellement! Ah tellement! C'était quoi ton préféré, là-dedans? Je me rappelle, je me souviens plus, c'est-tu une machine, c'est-tu comme une perceuse, là, une grosse machine de perceuse, là, que tu poignais le gars, pis tu pouvais, genre, il creusait un trou dans la tête? Ah oui, 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 il me semble que oui. Ça ressemblait à ça, mais c'était pas un éto, peut-être? C'est peut-être ça, je sais qu'il y avait comme une machine industrielle, d'après-midi, tu poignais le gars, pis tu le mettais, pis tu pouvais forcer, là. Ah, c'est peut-être un éto. Je me semble que c'était un éto. Ah, parce qu'il y avait ça, pis il y avait une perceuse, ici, le manu. Ben, c'est vrai! Il y avait les deux, ah, ça se peut. C'est peut-être ça, mais la perceuse, c'était juste une perceuse, il me semble. Mais je me trompe peut-être. Mais il y avait comme un mécanisme, là, que tu poignais le gars, tu le mettais là, pis il se t'actionnait. Justement, il me semble que ça... Soit ça, le perso, ça l'écrasait, mais ça ressemble à ça, là. Moi, c'est ce qui m'a fait traverser le jeu autant que je l'ai fait. Juste pour voir la prochaine petite scène. Ah, pis c'était le premier jeu, aussi, qui avait des quick kills, là, t'sais, mettons, genre, tu faisais X, pis, mettons, genre, tu lançais ton shotgun dans les mains, pogniais ton shotgun, tu le poignardais dans la face, genre. Ah, ouais! C'était violent. Christ, que c'était violent. C'était évolutionnaire, pour l'époque. Ouais, vraiment. Ouais, 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 pour vrai, ouais. Je pense que, ben, je l'avais jamais vu de cet angle-là, mais probablement que ça l'a... Moi, je pense, j'ai eu un petit faible pour la friteuse. Juste coller sa tête par-dessus la friteuse, la fin de c'est une colisse de la friteuse. Ah, ouais, astuque, c'est malade. Ouais, c'est violent, Christ. Vous rappelez-vous, pis j'ai repensé à ça aujourd'hui, du jeu The Warriors. Ça me dis vainement quelque chose. C'est comme un film de série B, dans le fond, des années 70, genre, c'est un genre de New York futuriste, avec comme plein de gangs de rues, c'est comme... Pis il avait fait un jeu là-dessus, c'est comme tu... Ça suive un peu le film de The Warriors, fait que tu sauves, mais tu peux faire des... Pis son premier Xbox en plus, fait que c'est quand même vieux, mais tu peux faire des batailles, mettons, des 8 contre 8, astuque, genre, tu pognais ce que tu voulais, là, t'es dans un bar, tu pognais les balles de peau, tu frappais le monde avec... Même le story, en tant que tel, t'es vraiment cool. Si t'avais vu le film, tu connaissais les personnages un petit peu, ben les approf... Il approfondissait quand même assez bien les personnages tirés du film, pis parce qu'il y a certains films, il y a certains personnages qui n'avaient aucune dimension à part que t'es voyait, pis le look était cool, fait que tu t'en rappelais, pis il approfondissait le personnage, pis pour vrai, des fois, c'était super intéressant qu'est-ce qu'il faisait avec aussi, fait que... Ouais, c'était un film de comme 1h20 que tu vois... Puis dans le fond, c'est ça l'histoire du film, c'est genre... Il y a comme, mettons, je sais pas, c'est des gangs de New York, dans le fond, fait que t'es comme... Ben, t'sais New York City, mettons, t'es comme genre plein de quartiers qui ont leurs gangs, pis là, ils font une réunion pour essayer d'unir toutes les gangs, de façon comme on est plus... Pis là, c'est là que vient la phrase un peu... Contre la police. Can you take it? Can you take it? Pis t'sais, d'après moi, genre, Booker T a précédé ça un peu aussi, là. Ah, ça se peut. C'est possible. Ils disent qu'ils sont plus que les policiers de New York, fait que c'est comme genre... parce que leur but, c'est tuer les policiers. Ouais. Pis pendant le speech, finalement, t'as comme le gars, le gars qui faisait le speech qui se fait tirer. Pis là, le monde dit, oh, c'est les Warriors qui ont fait ça, fait que là, les autres sont comme dans... Pis en plus, il fallait qu'ils se sont fait demander d'arriver pas armés. Fait que là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils retournent jusqu'à Coney Island, qui est à l'autre bout complètement de New York, pis de traverser toutes les gangs. C'est ça, mais ils sont pas armés en plus. Fait que c'est comme 8 personnes par gang qui étaient demandées. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils retournent. Pis c'est quand même avant les cellulaires, fait qu'ils peuvent pas demander de renfort ou whatever. Fait que c'est comme un peu ça, le film. Ça se passe sur une nuit, basically, dans le fond, c'est eux qui doivent revenir à leur repère de gang sans se faire tuer, dans le fond. Ouais. Pis il y a des trucs, là, c'est bon. C'est un bon concept, moi, je trouve. Ouais, c'est quand même bon, pis c'est très série B, mettons, je l'avais vu quand j'étais jeune après. Parce qu'on a joué au jeu, on s'est rendu compte que c'est un film, fait qu'on a loué le film pis dans le temps, c'était au Rogers. La compagnie Rogers avait sorti des vidéos, des clubs vidéo, genre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais comme en 2006, fait que, genre, il y a encore tout le monde qui est dans le monde. De ce que je me rappelle, moi, vite de même, je sais que, moi, je viens de Drummondville, mais je sais qu'un autre, on avait un club Vidotron, sinon les autres, c'est comme tout des bannières, là, de... Dans un deck, Ah ouais, des super clubs, des clubs super chouettes. C'est ça, mais vraiment, le seul de marque que je me rappelle, c'est le super club Vidotron, pis c'est le dernier que t'as fait. Ouais, ouais, ouais. Même ici, il y en avait un jusqu'à, genre, le 3 ans. Ouais, genre 3 ans, c'est ça. Peut-être qu'il est fermé. Ouais, ouais. Il y en a eu un vraiment, vraiment, il y a vraiment outrun toutes les autres. Les tablettes étaient les mêmes tabarnacles pis je jouais plus de films, je jouais juste des jeux. C'est vrai. Ouais. Moi, je me rappelle, aussi, on a eu, je sais pas, je sais qu'à un moment donné, ça avait mixé avec Vidotron, le microplay. Ouais. Ouais, ouais, je me rappelle. On avait eu un Drummond, il n'a pas resté là longtemps, mais je me rappelle quand j'avais une PlayStation 2, j'allais tout le temps, là, louer des jeux de microplay. C'était la place. Ouais. J'ai acheté une Switch, là, ça doit faire 6 ans, quand même. Ben, la Switch, quand elle est sortie? Ouais, genre près l'année suivante. Fait que mettons, peut-être 2016. On a sorti en 2016, ou moins, 2017, quelque chose de même. Peut-être, écoute, genre, mettons, pis, tu sais, j'venais d'avoir la console, pis là, j'ai regardé partout si je pouvais l'acheter, le prix était le même partout, pis j'ai vu Vidotron, c'est comme, ah, ben, on te donne, mettons, 10 locations gratuites. C'est malade, j'ai continué d'y aller, avant d'acheter un jeu, je le louais, pis c'est comme, on peut essayer de la merde de me recouter 10 piastres. Ouais, ce qui n'existe plus aujourd'hui, pis honnêtement, c'est comme, c'est un esti de bon concept pareil, c'est juste, c'est pas rentable, comme peut-être, comme modèle d'affaires, mais genre, sérieux, les eBay Games feraient ça, je sais pas, peut-être que tu perdrais de l'argent aussi, mais je sais pas. Ouais. Ouais, si j'en ai loué, des jeux de The Session 2, j'en ai fait, là, aussi. Ouais, moi aussi, j'avais ça, PlayStation 2, ah oui. Ben, c'était, c'était ma console préférée, je te dirais, là, que j'ai joué le plus. Ah ouais? C'est quoi ton jeu préféré, mettons? Sur PlayStation 2, le jeu préféré, écoute, ben, j'ai des séries de jeux, je suis, je sais pas, est-ce que vous avez connu ça, Jack and Daxter? Ouais, 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 il y avait, c'est tout ça, il y avait un jeu qui venait avec le PlayStation 2, je me rappelle, il me semble que c'était ça. C'était le premier, là, il y avait, c'est à ton moment, moi, les séries de jeux que j'ai aimées le plus, sur PlayStation 2, j'avais Jack and Daxter, Ratchet & Clank, pis Sly Cooper. C'était comme les trois séries, là, que j'avais accrochées, j'avais... Ratchet & Clank, c'était un genre de Rayman, un peu, genre de platformer, je dirais ça. Ben, il y avait aussi des, tu sais, un peu comme un third-person shooter, là. OK. Ben, on avait des armes, comme futuristes, pis tu pouvais... Ah oui, c'est vrai, Ben, si tu te prends de planète en planète, en fait, c'est ça, là, t'es... Parce que le personnage de Ratchet, c'est un long bac, c'est comme une race, par contre, dans le premier jeu. Pis ça, au fil du temps, c'est comme, tu traverses plusieurs planètes avec des aliens différents, là. C'est sûr. OK, ouais, pis ça change-tu un peu la dynamique d'une planète à l'autre? Ouais, mettons, t'as comme une planète, admettons, qui est comme plus toxique, l'autre, admettons, une planète plus désertique, l'autre... C'est comme des tableaux, les planètes, un peu. Ouais, c'est ça, c'est des missions, là. Fait que ça, je sais qu'ils en ont fait, sur PlayStation 2, je pense, une 4 ou 5, là. Ah, ouais, c'est comme une de leurs grosses franchises ou des... C'est ça, parce que Ratchet & Clank, c'était Insomniac Games, si je me trompe pas. Ah, et en fond, on existe, bon, c'est... Jack & Daxter, c'était Naughty Dog, pis Sly Cooper, c'était... C'est ça, je le connais pas, c'est le seul que je connais pas. C'est le raton laveur qui était un voileur, qui était avec une... avec une tortue, il n'est pas potable, c'est une gang de voleurs, ils volent des tableaux d'art, pis tout ça, là. Ah, ça... Ouais, ils en ont fait un dernier, sur PlayStation 4, là, ouais. Non. Ouais, mais ça... Oui, j'ai déjà vu ça passer, j'ai jamais joué par contre. Sur PlayStation 2, il y en a 3. C'est bon? Ouais. Ah ouais, justement, 1, peut-être là. C'est ça, ça, c'est le premier, ça. End of TV, Raccoon, ça, c'est le premier, ça. Ok. Ah, c'est nice, ça a l'air cool. C'est tous des jeux début 2000, tu sais, c'était comme les... Je vais dire, c'est comme les 3 mascottes que la PlayStation avait, c'est comme 3 séries. C'est les grosses franchises. Ouais, c'est les grosses franchises. Tu sais, comme... Ben, je te dirais, au même niveau que Crash Bandicoot, il l'était pour la PlayStation 1. Ouais. Pis Spiro, pis tout ça. Ouais, ouais. C'est au même niveau, mais pour la PlayStation 2. Ouais, Jack and Daxter, je sais qu'il l'avait... Ben, moi, en tout cas, j'imagine que c'était un petit peu vrai. Il essayait de pousser ça vraiment, mais le jeu était bon. Jack and Daxter, je pense que c'était le premier. J'imagine que même Ratchet et Clank, il était un bout que genre les PlayStation 2 venaient avec ça. c'est possible. Ouais. Il me semble que j'ai des souvenirs de ça, mais je me trompe peut-être. Mais tu sais, c'est que Ratchet et Inkling, en font encore même, pis la PlayStation 5, ils en ont sorti un. Ah ouais? Ça a perduré dans le temps, comparé aux deux autres séries qu'à un moment donné, ça a l'arrêté. Mais Ratchet et Inkling, qu'ils en ont fait la PlayStation 3, puis la PlayStation 4. Pis il me semble PlayStation 5. Mais c'est le dernier, je sais pas si c'est ça sur les deux, mais ils en ont fait un récent il y a pas longtemps. Ah c'est cool. T'es-tu encore PlayStation? J'ai pas une QR. Ben là, j'ai plus de console. Moi, je suis rendu sur PC. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis rendu... T'es un gosse snob, c'est-tu? Ouais, t'es un petit coup, Puggy. À un coup que t'es rendu, tu peux pas revenir en arrière. Parce que moi, les consoles que j'ai eues, j'ai eues PlayStation 2, PlayStation 3, pis Nintendo DS. C'est les trois consoles que j'ai eues. J'ai vendu les trois. Je suis acheté un PC gamer. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Fait que l'acheteur, je joue sur Steam. Pis le pire, c'est que je game pas tant avec ça. C'est quand j'ai le temps, je game, mais sinon... Ouais, c'est clair. Même moi, j'ai une Xbox One, j'ai une Switch, j'ai un Oculus, pis pour vrai, je game juste à PokerStars. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, les jeux, j'ai juste quand ils sont en solde. Dans les rabais, tout ça, comme les Steam, quand il y a des rabais, ou même Humble Mondale, je sais pas si vous connaissez ça. Non. Ça, c'est un... En fait, c'est un site, qu'est-ce qu'ils font, c'est que pour la charité, t'achètes, un paquet de jeux, mettons, genre 10 jeux pour genre 5 piastres. Pis cet argent-là va à la charité. Si il y a un montant minimal à payer, c'est que tu vas voir tous les jeux. Pis c'est déterminé selon, ça dépend du pack, si ça vaut autant d'argent ou pas. Mettons, exemple, t'as 15 jeux pour 30 piastres, mais c'est genre des bons jeux. Pis cet argent-là, il y a un pourcentage qui va à une fondation. Une fondation pour le cancer, une fondation pour... Pour, tu sais, mettons, pour d'autres maladies. La lèpre. Ouais, on va dire, pour la lèpre. La pédophilie. La pédophilie. C'est pas de leur faute. C'est vrai, c'est pas de leur faute. Achetez-le, des magasins de cuir que des enfants. Mais le B, c'est... Achetez-le, des photos de vos enfants. Achetez-le, des petites poupées. Mais c'est vraiment, t'as une bonne bundle. Parce que t'as pas juste des jeux, tu peux acheter aussi des logiciels. Tu peux acheter, mettons, Pis les gens, ils te font ça fucking pas chiant. Ouais, mais t'as des bons deals. Tu peux aussi prendre l'abonnement à l'année. T'as des rabais supplémentaires en plus. Tab. Ça te coûte une piastche pour 25 jeux. Non, mais ça finit que c'est... Il y a 40% qui s'en va pour le cancer. OK. Où t'as quand même des bons succès, là. Pis des fois, ils font des comme des thématiques, comme mettons, des jeux d'action ou des jeux de tel studio de production. T'sais, c'est... Ah, c'est nice, ça. T'sais, comme moi, je me rappelle, comme les Batman Arkham City Arkham Asylum, j'avais juste tout acheté à cause d'Humble Bundle. Ah, ouais. À un moment donné, ils avaient fait un spécial, j'ai tout acheté. Combien ça t'a coûté? Ah, ça a pas coûté cher. Ça me c'est genre comme 30 pièces, plus ou moins 30 pièces. Chris, c'est bon. Ben, j'avais genre... Ils sont tellement bons, ce jeu-là. Arkham Origin, Arkham Asylum, pis Arkham Origin. City. City, ouais, c'est ça. Ouais. Les trois premiers. Le dernier qui a sorti, c'est quoi le nom, déjà? C'est Arkham Knight. Ouais. C'est le seul que j'ai beau. C'est le seul que j'ai beau. Ah, t'as-tu joué? As-tu déjà essayé? Non, c'est sûr. Il n'y a pas de bundle, là. Non, ben, c'est quelqu'un que je l'ai acheté, je pense qu'il n'était pas sorti ou venait juste sortir, pis mettons, il y avait genre... Tu pouvais être en Batman de 1938. Ou Batman Beyond. Le premier Batman, je suis comme... Ah, all right. J'en sais. Est-ce que c'était fait? Ben, je ne sais pas de toutes les skins, mais j'en avais comme 5, 6, pis qu'ils ne me servaient strictement à rien. J'étais comme... Ah ouais, mais d'un coup que je feel est-ce que Batman Returns. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est épais? Oui, oui. Mais la meilleure, c'est Batman... Mais la meilleure skin, c'est Batman Beyond. Celui en rouge, là, genre? Ouais, c'est ça. Ben, l'insigne est en rouge, là. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai jamais écouté ça en tant que tel. C'est une série, je pense. Qu'est-ce qu'il manque que ça, Batman Beyond, là, ça? Ouais, 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 ouais. Ouais. Ben, c'est qu'en fait, l'histoire, c'était... C'est comme Batman, il est rendu vieux, genre, il est rendu comme à 70 ans, là. Il était à la retraite, pis c'est un jeune qui prend la relève, c'est un jeune délinquant qui le croise Bruce Wayne. Pis il vole le saut. Au début, c'était pas volontaire, là. Ah, comme dans tellement. Il met le saut, pis il peut plus l'enlever. Tu sais, il met le saut, pis Bruce Wayne, vu que c'est un saut high-tech, il a un contrôle automatique, à distance, là. Fait qu'à un moment donné, il bloque les fonctions vitales. Fait que là, à un moment donné, il peut plus bouger. Il se fait tabasser. Là, Bruce Wayne, il parle par un ton écouteur. En l'osu de peel, young boy. C'est ça. Là, il le confronte. « Tu peux t'as volé mon saut, pis tout ça? » Mais il veut venger la mort de son père. C'est lui aussi son père qui est mort à cause d'un gang, pis tout ça. Fait que finalement, il l'autorise, mais il conclut un marché. « Tu travailles pour moi. » Tu sais. « Ha ha! » C'est ça. « Batman, tu rends un marché. » Il s'est poigné un stagiaire. Ben, c'est un peu ça, parce que dans le fond... Il va avoir une cote, par exemple. Tu vas dire que c'est moi. Étant donné, il faut que tu caches qu'il est Batman. Lui, sa job de jour, c'est... Je travaille pas Bruce Wayne. Je fais ses commissions. Je vais l'aider vu que c'est un vieux bonhomme avec une canne. Tu sais, c'est... Ah ouais. OK. Ah ouais. C'est plus ça, là. C'est... Alfred qui a un majeur. Parce que vu qu'Alfred est mort depuis je sais pas combien d'années, il s'est rendu que... C'est ce jeune-là qui s'appelle Terry McGuinness. Genre 16-17, là. OK. Pis c'est lui qui devient le nouveau Batman. Ah, OK. « Batman Beyond, c'est un peu ça. Ça se passe dans le futur, mais genre des années 2000. À l'époque, tu sais, c'était le futur. Mais c'est en quelle année que c'est sorti? C'est sorti... Ça fait-tu longtemps? Début 2000, il me semble. Ouais, OK. La série, c'est... Ben, c'est après la série de Batman animée, là. Ouais, il y avait une série sur la Teletoon, il me semble, de Batman animée, qui était bonne, il paraît, d'ailleurs. Je sais si c'était les années 90, ça jouait à... Fin 90, ça jouait à Teletoon, ça fait qu'il y a ce début de 90. Mais juste après ça, c'est un peu comme la continuité. OK. Pis Batman, les débuts, ça serait dans les années 60, c'est ça? Ouais. Ben, dans la série, il faudrait vérifier... Parce que, tu sais, Batman, ça fait quand même longtemps qu'il existe, mais dans la série, je suis plus sûr de quelle année qu'il a commencé. Moi, tout ce que je sais, c'est que Batman Beyond, c'est des années 2000. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, parce qu'il y a pas mal d'univers différents de Batman. Ouais, parce que, tu sais, Batman, comme je dis, comme le nouveau film de Batman, il se passe comme en 2022. Ouais. Pis c'est assez moderne, là. Tandis de la série... Fait que le petit gars, c'est 39. C'est ça. Tu sais, rendu, c'est que la continuité, là, c'est mêlant, là. Les BD, c'est que bien souvent, des fois, ils font des 8-7, là. Ouais. Fait que là, ça vient, ça suit plus, là. Tu sais, le Batman, il vieillit pas parce qu'il recommence comme quand il était dans la trentaine, dans la quarantaine. Ouais. Mais tu l'as aimé, le dernier film? Ça, tu me parlais tantôt, là. Ouais, The Batman avec Robert Pattinson, ouais, c'était excellent. Je voulais vous montrer, ça, c'est un des premiers Batman. Ouais, ça, c'est le premier Détective Comics, ouais. Mais c'est pas le premier, premier, celui-là. En fait, il y en a, lui, c'est le numéro 27. OK, c'est le mot 27. C'est pas un Batman, mais Batman a paracé de nage. Ben, c'était un des premiers, du coup. Parce qu'avant, ça s'appelle Batman, c'était dans Détective Comics, là. Puis c'était plus humoristique. Ah non, ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier premier. En 1939, c'est ça. Tu vois que c'est vieux. En 1939? Moi, je pense que oui. C'était avant. Ah, c'était pendant, là. Parce qu'en fait, le Batman, là, c'est assez vieux. T'as un Superman qui existait avant, et pas longtemps après, t'as eu Batman. Le premier, qui n'appelait des jouets. Tu vois que c'est vieux. Ça, c'est Batman. Puis genre, il y en a une autre des issues. C'est ça, la photo. Oh, ouais, ça, c'est beau, ça. Un monsieur chinois. Ouais, ça, c'est très moderne, ça. Un chinois fait un peu japonais, on sait pas. C'est vrai. Ben, c'est sûr qu'à l'époque, ça devait être un chinois, là. Ben, à l'époque, on s'entend, à cette époque-là... Ouais, c'est sûr que c'était chinois. Ça devait pas être coréen ou plus nuancé. Ça devait être chinois. C'était asiatique. Oh, wow. Oh, wow. Ouais, dans le temps, ça sortait, dans le fond, c'était des... Les comics, c'était pas nommé par le super-héros. Mais c'était avant. C'était des séries de... Oh, OK, ouais. Comme mettons, ça, c'est le premier... Ouais, Superman, c'est le premier Superman. Ouais, c'est ça, c'est ça. Action Comics. Puis c'est comme ça que ça s'appelait à la bande-dessinée Action Comics puis starring Superman, I guess. Puis il pense que c'est-à-dire Superman, au début, il volait pas. Il sautait juste ben haut. OK. Puis il était capable de stopper son saut dans les heures. Ça a bien l'air. Ben, il volait pas. Il fait juste sauter des longues distances. OK, puis sa cape, c'est comme un parachute. Ben, ça a bien l'air. C'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit plus quand ils ont décidé. Ben, ça serait plus simple de le faire voler. Tu veux dire... Oh, oui. On pourrait justifier plus d'affaires. Tu sais, il y a une cape. On établit qu'il est pas humain. Ben, pourquoi pas le faire voler? Non, oui, c'est sûr. En plus, c'est une cape. On s'entend, c'est les ailes les moins efficaces que tu peux avoir de ta calice de vie. Alors, c'est clair. Ça pogne dans le vent. C'est ça. Tu veux juste t'étrangler. Ah, oui. Mais tu classerais dans quel ordre, mettons, de préférence les Batman qui ont été faits au cinéma, mettons. Bon, on va commencer avec le moins bon, Batman et Robin. Celui avec Mr. Freeze. Après ça, Batman. Avec Robin qui perd ses parents au cirque. Oui. Ah, oui. Les trapézistes. Non, mais c'est des... Tu sais, pense-y, là. Ben, oui. Dans Batman et Robin, Arnold Schwarzenegger qui fait Mr. Freeze. Ah, oui, oui. Avec ses quotes, genre, il n'arrêtait pas de dire des jeux de mots avec genre glace puis gelée. Ah, oui. Ça a pas de crisse de sang. C'est ça. C'est juste des jeux de mots. Mais on a parlé tantôt avant le podcast. C'est malade. Puis tu sais, dans le film, Arnold Schwarzenegger est comme en bleu, chauve. Ah, oui. Puis tout le monde est comme, oh, il est tellement beau, le monsieur. Il a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Il est bleu, c'est-tu quelqu'un qui va le mentionner? Il a l'air d'un genre de bonhomme un peu laid dans Injustice. Tu vois Injustice? Oui, oui, oui. Dans le 2, tu peux débloquer un personnage qui est comme bleu, un peu pédé. Oh, oui. J'aime bien ça. Injustice, c'était un bon comic. Tu sais, Superman qui va les méchants puis qui décide qu'on tue tous les criminels. Faut le faire. Ça, t'es vraiment bonne. Moi, j'ai bien aimé ça. Tu sais, il tue le Joker, juste pour te dire. Parce que dans Injustice, tu veux dire, il y avait une série? Ben, ça commence. Avant de faire le jeu vidéo, il y avait une BD. Ah, je parlais vraiment du jeu vidéo parce qu'il y a un story mode dans le jeu vidéo. Oui, mais c'est basé là-dessus. Injustice, c'est comme un monde parallèle dans lequel le Joker ne me sait plus par quel moyen fait croire à Superman qu'il y a une bombe qui va exploser puis finalement, pour la faire exploser, Superman la prend puis il l'amène dans l'espace. Il se rend compte que ce n'est pas une bombe. C'est Lois Lane, n'est-ce que tu as C'est Lois Lane. Oh wow, c'est ça, Blanc. C'est ça, puis elle est enceinte. Fait qu'elle a mort. Ah, tabarnak. Elle a mort? Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est un fou gag. Ah non, c'est un esti de bon gag. Parce que, mais là, je t'aime, mais il me semble que c'est ça, l'histoire un peu, c'est comme c'est peut-être une bombe puis là, finalement, c'est comme Lois Lane qui a une bombe puis elle explose. Fait qu'elle fait sauter Métropolis ou presque au complet. Fait que là, Superman est comme en deuil puis là, il vit fou. Il pongle sa main puis il transperce le Joker avec sa main. Il arrache le coeur. Devant Batman, le Batman, il est comme tout « Oh Christ, qu'est-ce que je fais avec ça? » Il est-tu triste? Il est-tu genre « Oh my God, mon compagnon! » C'est tellement plus d'ambiguïté homo-reautique. C'est que là, Superman puis Batman, ils deviennent comme ennemi parce que là, Superman, il dit là, on les tue, il est criminel. On a assez toléré d'horreurs. Puis là, Batman dit « Non, si on les tue, on devient comme eux autres. » Fait que là, Superman, il a sa gang d'un bord puis Batman, il a sa gang d'autre bord. Fait que mettons, avec Superman, il y a Wonder Woman qui était avec elle puis tout ça. Puis là, il s'affronte dans Injustice. On dirait un républicain qu'on me démocrate. C'est un peu ça. C'est vrai que le jeu commence de même. Dans le 2... Je m'avance un peu là-dessus, je m'en rappelle pas assez bien. Dans le 2, il y a cette ambiguïté-là. Superman qui est capturé. Ouais. Puis t'as eux autres puis finalement, t'as du monde qui finissent par... En tout cas, je m'en rappelle pas assez bien. Même moi, je vais essayer de me rappeler parce que comme je te dis, l'histoire de la bombe puis de Lois Lane, je sais que ça va ensemble mais je suis plus sûr si la bombe, elle est-tu en elle ou il y a quelque chose... En tout cas, ça fait du sens. Mais en tout cas, regarde, moi ce que tu as cherché, c'est que Lois Lane a mort puis elle est enceinte puis Métropolis explose. Moi, c'est ça que je me rappelle. Puis Superman, il vit fou. Esti, c'est pas compliqué. Mais pour venir à mon classement de film Batman, parce que moi, j'aime mieux Batman que Superman. Bon, fait que Batman et Robin en dernier... Si on en parlait avant le podcast, je pense que l'aspect positif de ce film-là, c'est Uma Thurman en Poison Ivy. Et voilà. Quand elle brasse c'est Chris O'Donnell en Robin. Moi, je la trouvais... Elle est-tu nerdié maintenant dans ce film-là? Au début, avant qu'elle devienne Poison Ivy. Moi, je la trouvais fucking cute nerdi. Je sais pas pourquoi. Moi, je la trouvais fucking chaud dans Poison Ivy. aussi. Je l'avais parlé avec un dude parce que j'allais à bicoler avec tous une matinée parce que je me suis allé à jouer de Batman avec un dude puis je me demandais ce qu'il aimait. Il me parlait qu'il aimait mieux les versions cartoon. Puis le gars est homosexuel puis là, il me parlait de Batman et Robin justement qu'il avait bien aimé. Je fais, ah, mais Poison Ivy, il m'a dit Poison Ivy, c'est la plus belle chose que j'ai... Il dit, « Guy est homosexuel. » en plus. C'est comme, bon, à ce point-là. C'est comme, non, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est malade. Excuse parenthèse, continue. Après ça, Batman Forever. Batman Forever, c'était... Avec Jim Carrey dans le Riddle puis Tim Lee Jones en Two-Face. Ouais, je me rappelle pas bien de celui-là. C'est peut-être une bonne chose aussi. Ben, c'est les deux moins bons. C'est pas compliqué. C'est les deux qui sont comme trop... C'est cartoonesque, mais c'est comme trop puis c'est démesuré. C'est comme genre, ils ont comme... Ça n'a pas de sens. Même l'histoire de Two-Face, comment ça fait de brûler, ça fait aucun calice de sens. Surtout qu'ils ont changé l'acteur dans... Parce qu'en fait, on le voyait, Harvey Dent, il me semble, dans Batman Return, le film d'avant. Puis c'était joué par Billy Dee Williams. Tu sais, c'est l'acteur qui joue Lando Calercian dans Star Wars. Ah oui, OK, oui. Ah oui, c'est un... Lando... Oui, oui. Lando, c'est pas le gars qui fait le film Rocky, qui fait... Ah non, non, non. Non, ça c'est pas le même, ça. Non, non. Mais il me semble, c'est Billy Dee Williams, le nom du gars. Bon, en fait, c'était supposé être lui, mais ça a été changé vu que Batman Forever, ils ont tossé Tim Burton de l'égalisation. Oui. Puis ils ont mis Joël Schumacher. Malheureusement. Fait, ils ont changé l'acteur aussi. En fait, ils ont tous changé les acteurs. Ils ont mis quelqu'un qui accepterait de faire plein de ce type de cochonnerie qu'ils allaient se vendre chez Toys R Us. Ben, c'est ça. En fait, le but, c'est qu'ils se sont dit on veut vendre des jouets, des figures. Name it. Ils ont bien fait parce que c'est vrai que ça s'est vendu. J'en avais quelque chose chez nous. Oui, c'est clair. On avait quelque chose de Batman, il me semble. Oui, on avait une Batcave. Une Batcave. Sauf qu'on s'entend que ça a réduit considérablement la qualité du film. Non. Compingo, deux premiers. Oui, oui, oui. Oui. Après ça, Batman Returns avec le pingouin et qu'il y a trois men. Moi, je le mettrais dans le premier Batman. Il faisait Harvey Dent. Moi, je le mettrais haut dans ma liste. J'aime tellement l'esthétique. On a lequel ça? Batman Returns. Oui. Returns, c'est avec le pingouin. Je pense que c'est le seul que j'ai jamais vu au complet. J'ai vu des Boots quand j'étais jeune à la télé. Ah, pour vrai? Ben, moi, je préfère entre les deux que Michael Keaton a fait, je préfère le premier Batman avec Jack Nicholson dans le Joker. C'est vrai que c'est bon. Oui, t'es nice. Il n'y a pas une grande différence. Mettons, ces deux-là, c'est Batman Returns et après ça, c'est le Batman de 89. Après ça, The Dark Knight Rises. Oui, c'est avec Bane. Oui. Avec Tom Hardy qui joue Bane. C'est là non plus, je pense que je ne l'ai pas vu au complet. Moi, je l'ai vu au cinéma en 2012. Oui. Je trouvais que il y avait The Dark Knight avant, ça finissait. C'est hot. Puis là, The Dark Knight Rises, c'est comme... Oui. parce qu'en plus... C'est base. En plus, tu as Christian Bell qui est mort. Pas Christian Bell, excusez-moi. Non, pas... Oh, oh, oh. Non, pas... J'ai oublié son nom. Heath Ledger. Oui, Heath Ledger qui était Joker qui était mort. On dirait que ça finissait tellement bien la saga. Ils ont changé le scénario, en fait. Le Joker revient. Oui, il était supposé avoir du moins une apparition ou une continuité, mais là, vu qu'il est mort, il a un peu changé le scénario. On vit Jared Leto. Ouais, il crée qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais... Ma crée, je vais pas compter les... Non, 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 on va compter juste les films de Batman. Ah, de la merde. Je compterais pas Justice League pis... Non, 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 non. De la merde, bon, en tout cas. Mais Batman contre Superman, tu le mettrais où? Ah, tu l'as pas placé, celle-là. C'est-tu un Batman ou un Superman, d'ailleurs, ce film-là? Oh! Bon, OK, d'abord, je vais recommencer. T'as raison. Batman vs Superman, j'ai tellement héli ça qu'il va juste... OK, je vais le mettre en bas de Batman Returns. OK, fait qu'avant... Fait que là, t'as Batman et Robin, Batman Forever, Batman vs Superman, Batman Returns, le Batman, Dark Knight Rises, Batman Begins, The Dark Knight, The Batman. Ah ouais! Et voilà! Qu'est-ce que oui! Ah ouais, le meilleur, le dernier qui est sursis. Ouais, 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 ouais. T'es pas le premier que j'entends le diser ça. C'est vrai qu'il est vraiment... Je suis prêt à te dire, ça, c'est le meilleur film de Batman qu'on fait en réel, là. Ah ouais? C'est drôle, j'ai entendu du monde avoir des opinions complètement contraires sur ce film-là. Ouais. Mais il y a personne qui est dans le milieu que j'adapte... Soit tu l'adores ou tu l'aïs, là. Ouais, il y a personne que j'ai vu disait, bah, c'est correct, j'ai pas haï ça. Tout le monde est soit genre, j'ai détesté ça ou c'est la meilleure affaire au monde. Ouais. Il faudrait que je l'écoute. Mais de Batman, sérieux, ben, c'est que, bon, je pars en partant que j'aime la cinématographie qu'ils ont fait avec ça, là, tu sais. Ils ont essayé de filmer ça comme un film de... Tu sais, un film politique, là, tu sais, un thriller, un peu, tu sais, c'est vraiment plus axé sur l'enquête et tout ce qui va autour, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a moins d'action qu'il y a The Dark Knight. Ouais. Mais je trouve qu'en général, c'est un meilleur film de Batman. Ouais. C'est plus un thriller politique. Il est là, la nuance. The Dark Knight, au final, c'est un meilleur film. Mais The Batman, c'est un meilleur film de Batman. Ouais. C'est plus ça, là. En même temps, Batman est un peu... est un peu un détective à la base. Comme on a vu, mettons, détective comics. Ouais, mais c'est supposé d'être ça. Il est supposé être le meilleur détective. Ouais. C'est supposé d'être ça. Ça s'est perdu, ça. Mais ça n'a jamais vraiment été mis de l'avant. Ou du moins, pas autant que The Batman, tu sais. Même dans la série des années 60, on appelait Batman, c'était pas genre, viens-t'en, il y a un fight, c'était comme, il y a eu un vol, peux-tu venir sur place pour enquêter? Ah oui, c'est ça. C'est vrai, avec genre, le... Ouais, il arrivait sur place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, c'est avec Robin. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Ah, ben c'est intéressant de voir. OK, je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu dans ce sens-là. Non, pis j'aime bien qu'en fait, là, The Batman, c'est qu'on va décider, regarde, on va recommencer ça au début. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment précisé au début du film que c'est sa deuxième année en tant que Batman. OK. Fait que c'est resté un jeune Batman, il est pas rodé, là. Là, tu vois que... Non, mais... Tu vois que c'est pas encore sur la coche, là, tu sais, mais c'est appréciable. Parce que tu le dis, mais ça se peut. C'est un Batman plus moderne. Tu vois que sa personnalité de Bruce Wayne n'est pas encore établie. Ça, je sais que ça a été un commentaire qui est ressorti souvent. Tu vois, mais son Bruce Wayne, il est pas bon. Ouais, mais c'est voulu. C'est pas parce que Robert Pattinson, il est pas bon. C'est que dans le scénario où c'était écrit que Bruce Wayne, il est mal à l'aise dans la société, il sait pas comment interagir. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est être Batman. C'est un jeune Bruce Wayne. Ouais, ouais, genre, mettons, milieu fin vingtaine, plus ou moins, là. Mais c'est intéressant aussi parce qu'au moins, ça a le souci d'être concis avec le reste, tu sais. Ouais, mais c'est cohérent. Moi, la seule chose que je peux dire, malgré toutes les critiques, je peux comprendre, mais c'est cohérent avec la guise du film, là. Ouais. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des aspects que les gens aiment pas, là. Dans le sens, justement, je suis parlé que l'aspect de Bruce Wayne est très peu exploité. On le voit très peu à Bruce Wayne. Tu sais pas comme The Dark Knight qu'on le voyait arriver avec le beau housseau pis avec les filles au bras pis c'est le gros cash pis il paye tout. Non, non, mais... On est loin de là, mais tu te dis, c'est cohérent. Il commence. Il est pas à l'aise encore. Il est pas rendu là. Ouais. Mais à travers les films, il va avoir un développement qu'il va se faire. de stage time, là. C'est ça. Non. Parce qu'en partant, même en Batman, oui, il est plus à l'aise, mais tu le vois que c'est pas le Batman défini. Il est pas encore au maxi. Il est pas encore à son prime time, comme on dit là. Il commence, il fait peur, il est violent, mais justement, il est pas encore sûr de pourquoi il fait ça, tu sais. Au début, il dit c'est pour la vengeance, mais au final, c'est pas ça le but de Batman. C'est pas pour se venger. Ouais. C'est une question d'être juste, d'équilibrer les choses, tu sais. Pis c'est un peu ça aussi parce que c'est actuel dans le sens que à la fois, il y a comme un message d'espoir. Ça prend, ça prend juste une personne pour faire la différence. Pis c'est un peu ça que Batman représente en fait, là. Ouais. Non, mais je vais le regarder, il faudrait, ça a l'air super beau. Pis t'as-tu vu qu'il allait avoir un nouveau film aussi de Batman, mais animé, mais plus pour les enfants? Ouais, ça j'ai vu ça. Batman Lego, genre? Non, c'est... Non, non, ça c'est un autre... C'est un autre affaire, c'est genre Batman qui rencontre un chien. Dis-tu? Ouais. Ouais. Mais c'est drôle, mais c'est vraiment fait comique. C'est vraiment pour les enfants. Ben t'sais, il avait sorti le Clifford de Big Red Dog. Il rencontre... C'est Batman rencontre Clifford. Oh shit, le gros chien rouge. Ouais. Pis il trouve une manière de le rapetisser un moment donné, mais là... Ah ouais, pis à la fin... Il se trompe. Il rapetisse le chien, mais sa graine reste pareille. Fait qu'il déchire le chien. Pis là, ça laisse place à des situations assez loufoques, genre faut qu'il combattre une mouche. Ouais. Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que je me rappelle qu'il y a pas longtemps, il y avait... T'sais, Batman, c'est comme divisé en deux. Il y a une partie que c'est comme tout ce qui est animé, là. Ouais. Pis je sais qu'il avait fait Batman avec les Tortues Ninja. Hein? Ouais. What? Ils ont fait ça pour... Il y a une coupe d'années, ils ont fait ça. J'avoue que c'est les... Qu'est-ce que c'est nice. Ils ont les mêmes droits parce que genre dans le dernier Injustice, tu peux acheter les Ninja Turtles. Ben, c'est ça. Mais en fait, ils ont vraiment fait un film animé que c'était Batman pis les Tortues Ninja qui se rencontraient pis ils affrontaient Shredder pis tout ça, là. Non, c'est nice. T'avais-tu vu... Je sais pas si on a parlé dans la fois, là, mais ils ont fait un manga de Batman genre Ninja Batman. Ah, c'est Batman Ninja? Ouais. Ben, je l'ai pas vu. Non? Je sais c'est quoi, mais je l'ai pas vu. C'était quand même cool pour eux. C'est quand même bon. Ouais. C'était meilleur que j'aurais pensé. Pis ça, j'étais beaucoup gelé aussi à l'écoutage. Parce que t'sais, moi, les derniers films animés de Batman que j'ai regardé pis que j'ai vraiment aimé, c'était The Dark Knight Return. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est... C'est basé sur une BD de Frank Miller. Pis c'est comme un Batman dans la cinquantaine qui revient. Il avait arrêté d'être Batman pis il revient. Pis c'était sur un monde aussi que c'était illégal d'être un super-héros. Pis le seul qui est encore actif c'est Superman parce qu'il travaille pour le gouvernement. Il travaille pour les Américains. Ok. Pis là, Batman, il est là pour brasser de la merde, là. Parce que là, non, mais ça va pas bien. Ouais, ouais. Il y a genre comme des groupes de néo-nazis qui ont pris le contrôle des gangs. Non, mais des gangs de rue. Ça va mal, genre néo-nazisme. Tu sais, c'est genre pour les marches militaires pis tout. Tu sais, genre des gangs mais c'est comme des gangs de rue genre avec des idéologies genre néo-nazistes pis genre des skinheads un peu. Des skinheads, justement. Pis genre, ils battent le monde pis ils volent. Pis ça fait que Batman, il va péter la gueule aux leaders ou aux chefs de gang. Pis ça, c'est... Mais c'est bon, genre, ils se battent dans le bout aussi. Non, mais genre corps à corps pis ils collent sur une volée, là. Devant tout le monde, c'est-à-dire devant tous les membres aussi du gang qui voient leur chef se faire déguisser par un Batman genre de 50 ans. Ce serait malade que Batman, après, devienne leur chef. C'est vrai de ça qui est arrivé. C'est vrai de ça qui arrive. Pis il devient nazi. Il devient un skinhead. C'est-à-dire, c'est-à-dire du oeil. Et comme on devrait enlever ses petites oreilles pis ils vont juste couper ses oreilles pis genre... Ça devient le film Rumpur Stumper et pas n'échoue « This is not your country » Mais le fait, c'est que ce qui arrive, c'est que comme la philosophie du groupe change. Quand ils voient que Batman, il gagne, il adhère à ses idéaux, fait qu'ils veulent l'aider, fait qu'ils veulent rétablir la justice, rétablir l'ordre. Pis ça fait que ça finit que Batman, il se bat contre Superman. Si Batman, il se met une armure pis il se bat contre Superman pis il y a aussi Green Arrow qui est là. Ouais, ouais, ouais. Genre, à la fin, il envoie une flèche de kryptonite sur Superman pour l'affaibler. Pis là, là, Batman, il se gâte. Il crée son bon volet. Il sort sa gamme. Il donne des claques de battre sa langue. Là, ça finit que Batman, il pong Superman s'il plaît, il dit « Je veux que tu te rappelles de ce moment-là toute ta vie. Pis là, Batman, il y a une crise cardiaque. Wow! Wow! Non, mais c'était voulu. Est-ce qu'il avait pris comme un produit pour justement que ça déclenche une crise cardiaque? Ok, lui, il voulait... Il voulait faker sa mort, en fait. Il voulait faire sembler qu'il meure. Là, il fait une funéra, il est lentaire. Pis là, Superman, il est là. Pis là, oh, il entend que son cœur il se remet à battre. Mais, il dit rien. Il dit là, Superman, il a laissé tomber. Il s'en va, si ça finit de même. C'est fou. Pis après ça, Batman, il s'en va underground avec sa gang pis ça finit de même. Il s'en va avec ses skinheads en dessous de la terre. Pis ils mangent de la pizza pis ils font du skate. Parce que, tu sais, lui, son but, son but, c'est que, publiquement, il est mort. Que le gouvernement ne l'achète plus, qu'il ne cherche plus parce qu'il est mort. Mais au final, underground, il continue à gérer les opérations avec sa gang. Pis, le nouveau Robin qui est une femme, elle s'appelle, je pense, quoi? Ok, oui. Ouais, parce que dans cet univers-là, la nouvelle Robin, c'est une femme rousse qui s'appelle, il me semble Carrie, si je ne me trompe pas. Oh, Carrie Price. Oh, Carrie Price. Ça serait mal à s'appeler Carrie Price. Personne catch parce que personne ne t'envoie parce que c'est personne qui goûte Ouais, mais c'est intéressant, tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire avec Batman, c'est tellement, il y a tellement de directions que tu peux aller. Moi, j'aimerais ça qu'il ramène, genre, d'une façon goofy puis un peu humoristique, peut-être, genre, Batman, mais les années 60, mais aujourd'hui, avec le même, le même idée de costume puis tout ça, c'est le côté un peu ridicule de la chose. Je ne sais pas comment exactement, peut-être en bande dessinée, un peu Pixar, genre, style, peut-être ça pourrait être ça ou... Un peu comme avec les derniers Spider-Men qui ont ramené tous les vieux, genre, ça pourrait être ça aussi. Multiverse, tu sais pas. Mais en même temps, c'est parce que Chris, il faudrait qu'il attendre au moins 5-6 ans pour pas que le monde fasse le lien. C'est pas rien que ça, c'est parce que chacun des Batman est le même. C'est tout Bruce Wayne, tu sais. C'est pas comme, genre, il n'y en a pas plusieurs, c'est Bruce Wayne dans No Way Home aussi, c'est tout des Peter Parker. Ouais, c'est des Peter Parker. C'est juste des versions différentes de Peter Parker. Mais tu peux pas le faire. Vu que Spider-Man a été fait, c'est pas le faire comme ça. D'accord, c'est d'accord. On s'entend, c'est pas toujours de la manière que tu le fais. Dans le sens que dans No Way Home, c'était logique. C'était cohérent. Parce que j'ai vu aussi No Way Home au cinéma. Ouais, t'as aimé ça? Qu'est-ce que oui. Ah oui. Là, je me suis dit, tu sais, au début, j'étais pas sûr. Tu sais, Tom Holland, au début, quand il a commencé à faire Spider-Man, j'étais pas sûr. Je me suis dit. Je sais pas dans quelle direction il s'en allait. Mais comment, il est burlesque un peu? Ben, c'est qu'au début, tu vois que... Il est braveux. Moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, au début, il est jeune. C'est un jeune Spider-Man. Mais tu sais, il commence quand... Il a comme 15... Le personnage a comme 15-16 ans. Il était secondaire. Il essaie de bien faire. Tu sais, tu vois, il est bien vieillant. Il est bien vieillant. Mais là, au fil des films, tu vois, qu'il est comme décrissé de plus en plus. C'est un film, parce que tu sais, Iron Man, il meurt. Fait que là, il est en deuil. Tu sais, après ça, tu sais, il était mystérieux qui abuse sa confiance. Puis là, il est tout mêlé. Puis là, dans No Way Home, il est décrissé. Ça va pas bien dans No Way Home. Parce que... Ben, je peux-tu spoiler? Ouais, vas-y. Ben, moi et toi, tu veux le... Toi, tu veux-tu l'écouter? de toute façon, je m'en crie, je veux l'écouter pareil. Bon, parce qu'en fait, là, finalement, No Way Home commence aussi que Far From Home, elle termine. C'est que Mystériaux dévoile l'identité de Spider-Man à tout le monde. Fait que tout le monde sait que Spider-Man, c'est Peter Parker. Fait que là, c'est qu'on traverse. S'il est poursuivi, tout le monde le cherche. Fait que là, il se cache. Puis là, en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver un moyen de renverser ça. Puis lui, il se dit, je vais aller voir Doctor Strange. Puis on va faire un sort comme pour faire oublier tout le monde qui je suis. Mais ça va aller mal. Parce que lui, il intervient, parce qu'il dit, ouais, mais je veux pas que Tante-Mille l'oublie. Je veux pas que MJ l'oublie. Je veux pas que Ned l'oublie. Fait que là, ça vient comme tout modifier le sort original. ça fait comme l'effet papillon un peu. C'est ça, parce que tu sais, au final, c'est pas tout le monde qui voulait qu'il oublie qui il était. Il y avait des paramètres. Ça a comme modifié le sort original de Doctor Strange. Fait que ça a fait que tout le monde qui savait qui était Spider-Man sont tous débarqués dans cet univers-là. Fait que tous les autres vilains qui savaient que Spider-Man était Peter Parker. Fait que, tu sais, le bouffon vert, Doctor Octopus, Electro, l'homme sable, les lézards, tout le monde est débarqué dans cet univers-là parce qu'il savait c'était qui. Fait que là, le film, c'est en fait, comment faire pour les ramener dans leur univers? Mais là, Spider-Man, il se dit, ouais, mais là, s'ils retournent dans leur univers, ils vont mourir parce qu'en fait, ils se font taléporter avant qu'ils meurent parce qu'ils se font tuer plus... Ben, ils disent par Spider-Man, mais c'est pas forcément lui qui est dessus. C'est comme le bouffon vert. Dommage collatéral, mettons. mettons, dans le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, le bouffon vert, il s'est suicidé. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un ricochet de balle. Ouais, c'est ça. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'on va trouver un moyen de les guérir, avant de les renvoyer. Un fou de Tobey Maguire, là, de voir dans ses yeux le reflet de la plaide qui les rentre dans le dos. Excusez-moi, c'est-à-dire que... Mais le pire, c'est que... C'est pas compliqué. La première moitié du film, t'es voit pas. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont pas là encore. Ouais. T'as juste les vilains des autres films qui arrivent, là. Puis là, lui, il faut qu'il les pogne. Il les capture, genre, il les met dans la cave de Doctor Strange. Parce qu'au début, le plan, c'est, regarde, on les pogne toutes pis on les ramène dans leur univers. Mais là, il dit, non, les guérir pour quand ils vont retourner, ils sont plus... Et voilà, qu'ils seront plus malades, là. Sauf que là, Doctor Strange, il dit, non, 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 on fait pas ça, tu vas altérer le code du temps pis ça va tout fucker la patente. Fait que là, il se bat avec Doctor Strange, c'est-à-dire. On dirait la scène de Happy Game Mark quand il se bat avec son coéquipé. Ouais, ouais. Ils sont dans la même équipe, là. C'est lui qui s'est... C'est lui qui t'a été demandé pour de l'aide, ça, quand même. C'est ça. C'est frappé Bob Barker, c'est-à-dire. Fait que ça fait qu'en fait, justement, au début du film, il travaille pour développer des antidotes, pour les aider. Pis ça vire mal parce que, justement, le bouffon vert, ça marche pas. Fait que là, lui, à un moment donné, il déclotche, il revient comme fou. Fait que là, lui, il convainc les autres, c'est-à-dire, regarde, fuck off, là. On est méchants, on a du pouvoir, on va en abuser. Fait que ça a veillé mal, ils se battent ensemble. Pis là, tante-mé, elle meurt. Encore? Encore. C'est le bouffon vert qui est là-dessus. Ben, écoute, ça vaut le cancer. C'est ça. Mais elle était jeune, c'est-tu? C'est ça, pour une fois. Ah, c'est une nouvelle tante-mé fourable. Elle était plus jeune que les autres, disons-là. Oh, oui. Mais elle, elle meurt, fait que là, il devient en colère. Ah, mais c'est pas tante-mé, je n'ai pas, c'est oncle Ben. Ah, mais oncle Ben, lui, il n'est pas là. C'est ça? Dis-toi qu'il, dans cet univers-là, il n'est pas vraiment là. Oh, il y a, OK. Yeah! On n'en parle pas vraiment, là. OK. Parce qu'on en a déjà assez parlé aussi, là. C'est ça. La crise de scène, là, on l'a vu, là. Ben, mais en même temps, on a Into the Spider-Verse, c'est une niaise. Oh, oui. Genre comme, ben, 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 il est mort. J'ai trouvé ça malade, là, jusqu'en. Encore une fois, on va l'expliquer, ça, ça, ça. Ah oui, by the way, il y a eu cette scène-là que tu le vois danser en noir. C'est ça que dans le MCU, tu sais, ils ont décidé, regarde, Uncle Ben, on ne mentionne pas, on part après sa mort. Ouais. Mais s'il n'y a pas Uncle Ben, on peut mettre ça ton de fucking show. Ouais, mais elle est morte pareil, ici. Ah, mais tu m'as tout nu? Non, malheureusement, non. Il y a même tout nu, quand même. Ben, heureusement, ça, c'est vraiment un viol qui l'aurait tué. Parce que, tu sais, c'est le bouffon vert qui, quand il a pogné une de ses bombes, là, puis il a clissé dessus, il a envoyé, puis elle explodit. À l'intérieur, dans la... Ouais, ça fait... Comme le building... Il a rentré dedans le... Non, il a rentré dedans. Tabarnak! C'est tout un... Tout un escar. Hé, une fumigée, mon chum. Ben, en fait, ce qu'il a fait, c'est que la bombe explose. Tu sais, ça a explosé dans un building, puis elle, par le cochet, elle est comme morte, elle saignait, là. Fait que là, elle est morte de son sang, là. Il l'a pris dans ses bras, le Spider-Man, puis elle a dit, « Tante-Mé, qu'est-ce que... » Non, on meurt pas, puis là, elle est comme... Elle est morte pareil. Ben, il a dit, « Meurt pas, puis elle est morte pareil. » C'est de sa tabarnak de faute. À lui! C'est ça. Fait que là, après ça, ça devient comme vraiment dramatique. Tu vois qu'il... Là, il est comme... Il va pas bien, là. C'est pire, là. Tu sais, Iron Man, il est mort il y a pas longtemps, puis c'était comme genre son... Il le considérait comme son père, puis là, « Tante-Mé, elle est morte. » Fait que là, il va vraiment pas bien. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est tuer le bouffon vert. Il pense à ça, à ce type-là, constamment. Sauf que là, il faut qu'il le retrouve, puis ils se sont tous sauvés. Ah, c'est tout dans un univers parallèle. Ils se sont sauvés. Ils sont dans la ville à quelque part, là. Puis, bon, ce qui arrive, c'est que là, Ned, puis MJ, eux autres, ils le cherchent, là, Spider-Man. Ils veulent le trouver, parce qu'il est parti, puis ils savent pas où il sait qu'il est. Puis, en le cherchant, ils ont utilisé comme un objet, là, que Doctor Strange utilisait pour ouvrir des portails. Puis, ils ouvrent des portails, puis au lieu d'être Tom Marlin qui sort, c'est Andrew Garfield qui sort en premier. Puis après ça, c'est Tobey Maguire. Parce qu'eux autres, aussi, ont été rappelés dans cet univers-là. Ah, c'est du gros fan service. C'est nice. Est-ce que le reveal était spectaculaire? Ah, oui. T'es allé voir la première semaine, en plus, savais-tu? Parce que là, clairement, même moi, j'ai... Je m'en doutais. Dans le sens, j'étais pas sûr à 100%, mais j'avais des doutes, là. Oui. Puis c'était-tu spectaculaire, la rentrée? Comment, là, y'a un monde qui a réagi dans le cinéma, mettons? Ben, moi, c'était pas... La salle était vraiment pas pleine. Y'a pas tant de monde. Mais une première semaine que tu me sors, en plus. Première fucking semaine. J'étais déçu. Je m'attendais à dire, ça va être à côté comme on peut, ça va jouer au COVID, mais y'a pas tant de monde qu'il y a ça. Oui, les gens étaient un petit peu réticents à sortir les premières semaines. Moi, j'étais content. Moi, je serais pas... C'est comme mois de décembre, début décembre, qu'est-ce que tu disais? Ben, moi, je l'ai vu juste avant que les cinémas referment, là. Puis t'sais... Avant le temps des fêtes, là. C'était un bout que, genre, tout le monde, t'es comme, ah, tout va refermer, puis le radio, au mois de décembre, t'es comme, ben, non. Toi, t'en refermeras pas. Finalement, ça va. Moi, je l'ai vu un dimanche après-midi, là. T'as donné une idée, là. Ah, oui. Fait que c'était juste avant qu'il referme. Mais c'est peut-être plus l'aspect après-midi aussi. Peut-être que le monde va plus voir les films la soirée. Bon, peut-être, là, mais... Non, mais bon. T'as donné une idée, Andrew Garfield, il était arrivé, il était en Spider-Man au complet. Puis là, c'est quand il sort du portail, il se dévoile parce qu'il enlève son masque. Ah, oui. Tandis que Tobey Maguire, il est vraiment à Peter Parker. Tu le vois, il n'est pas habillé en suit, là. Ah, OK. Ah, OK. Il est là à la nuance puis il est comme une confrontation parce qu'ils se demandent c'est qui, ça? C'est qui, ces gars-là? Ah, OK. C'est pas notre Spider-Man à nous autres. Puis là, il explique. Il dit, non, je viens d'ailleurs, mais je suis Spider-Man aussi. Moi, je viens de 2002. Non, mais LP, c'est que... Est-ce que vous adorez Third Eye Blind, ici? Mais LP, c'est que ça marche même pas parce qu'ils ont... Ils ont pris de l'âge. Ils sont vraiment plus vus qu'ils étaient dans les films originaux. Les films originaux, hein. Tu sais, comme Tony McGuire, tu le vois que c'est un gars de 40 ans, là. Puis t'as juste Andrew Garfield dit « Ah, moi, c'était juste pour que Sony garde les droits. » Ah, 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 ah. Fucking Sony. Les trois sont comme « Fuck you, Sony. » Mais le pire, mais le pire, c'est quand même, c'est bon. Ouais. Tu sais, moi, ben, j'étais content de les revoir. Ah, c'est clair. Il y avait une bonne interaction. Quand les deux se sont vus, Andrew Garfield puis Tommy McGuire, puis c'est les deux qui se sont vus en premier, genre, ils se regardent, puis là, ils saient des étoiles, là, c'est quand même « Spider-Man, tout ici. » Ben, ouais. Puis là, finalement, ils finissent par trouver, ici, le Tom Holland qui était sur un toit à quelque part. Il était en train de se morfondre, là, c'est. Puis là, ils partagent un beau moment dans le sens que eux aussi, ils ont perdu, tu sais, ils ont perdu leur Uncle Ben, puis Andrew Garfield il a perdu Gwen Stacy aussi, là. Fait que lui, dans le sens, celui qui a eu le pire, c'est lui, Andrew Garfield, là. Ah, parce qu'il a perdu sa blonde? Ben oui, il a plus personne, là. C'est ça. Tandis que Tommy McGuire, il disait, moi, avec MJ, on s'est rematché, ça fonctionne. C'est ça. Moi, j'ai perdu mon nom, puis Macho Man aussi, j'ai fait des tests de lutte avec. Moi, je suis champion d'une luge, indépendant de lutte, très obscur à New York. Mais après ça, c'est une belle scène qu'on va voir que tous les trois, ils se mettent ensemble pour travailler dans son laboratoire pour justement développer des antidotes. Y'a-tu la toune Wake me up before non, malheureusement, ils ont pas mis ça. Ils ont mis quelle toune? Non, ils ont mis comme, en fait, c'est comme le thème de Spider-Man original. Non! Ils ont comme mélangé les thèmes de Spider-Man vers la fin, là. Ils ont tout de suite fait de jouer. C'était la version des Ramones. C'était même pas sur le même tempo parce que... Parce que la finale du film, en fait, c'est comme les trois Spider-Men, ils se réunissent à la statue de la liberté ou c'est qu'ils ont envoyé un message pour dire on est là, on vous attend. Fait que là, tous les vilains se réunissent là pour les battre. Puis là, un après l'autre, il faut qu'ils donnent l'antidote. Faut qu'ils l'injectent. C'est comme en seringue, là. Sur chaque méchant, en fait. C'est ça. Fait que là, ils se battent pis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont de la misère parce que là, ils savent pas comment ça s'appelait. On est tous Spider-Men. Fait qu'ils disent, toi, t'es Spider-Men 1, moi, je suis deux tous les trois. C'est pour se coordonner les arts. Ils sont pas habitués de travailler en équipe. Ah oui, c'est clair. À part Tom Holland parce que lui, il faisait partie des Avengers. Fait qu'il dit, moi, je fais partie d'Avengers. Les autres, ils savent pas c'est quoi, là. C'est l'Aven-Key? Ah, clairement. C'est pas Avengers. Qu'est-ce que c'est un boys-man? Ben, il paye, c'est qu'un Garfield, il dit ça. Ah, t'es sérieux? Ouais, t'es-tu dans un band aussi? Très noir. Mais c'est ça, il dit. Fait que finalement, ils réussissent à avoir le dessus. Ils donnent tous les antidotes sauf le bouffon vert, c'est-tu. Le tabernacle. C'est encore William Dafoe? Ouais, mais il est bon, c'est-tu, là. il est fucking bon. Puis lui, il dit, moi, je veux faire mes stunts, c'est-tu. Je veux faire mes cascades, moi, lui-même. Ah, ouais? Ouais, il voulait... Ok, l'acteur, je pensais que dans le film, il disait ça, le méchant, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est assez, ça brise la quatrième mur, c'est intéressant. Mais William Dafoe, c'est que lui, il disait, oui, je veux revenir, mais je veux faire mes chorégraphies. Ah, ouais? Chris, c'est quand même fou à son âge. Il est rendu à un jour dans 62. Ouais, il est dans 60 ans, je ne sais plus exactement combien, mais il est dans 60. Vous guisez combien, on va le trouver. Mais il me semble que, je crois, c'est 66. 66? 63. Moi, j'ai dit 62 parce que je check tout le gameplay, mais je commence à le goûter. Continue ton histoire. On va vous revenir là-dessus. Fait que la finale, en fait, c'est le Spider-Man de Tom Holland qui se bat contre le bouffon vert qui s'en va pour le tuer. Oh, 66. Et voilà! Good fucking job! Et voilà! 66. On va vous laisser sur la meilleure photo de William Dafoe. Ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est parfait, cette photo-là. C'est quoi ça, Chris? C'est-tu lui? C'est un homme? C'est comment lui? Qu'est-ce que ça? Il est marqué William Dafoe. Ah, c'est SNL. Ah oui, oui, ben, en tout cas, je les ai toutes les SNL de cette année sur mon YouTube. ils ont toutes les SNL. Ah, tu as tout sur ton YouTube? J'achète les saisons de SNL. OK, OK, tu les as vraiment payées. Oui, parce que dans le fond, si tu payes pour la saison, aussitôt qu'ils sortent, tu l'as. Fait que dans le fond, toutes les semaines, j'ai un show de plus pis ça coûte, je pense que c'est 20$ pour la saison. OK. Fait que je les achète. Pis je les ai toujours avec moi, fait que je peux réécouter des vieux aussi. Ah oui, je pensais que tu braguais sur mon YouTube, mais que genre, c'était comme juste du sponné. Ah non, 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 non. C'est drôle qu'on me brague. Je les ai sur mon YouTube. Non, 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 non. En tout cas. Mais pour finir, parce que là, ça finit la confrontation finale, pis il essaie de le tuer, genre, il ponct son planeur pour lui planter les pics, mais là, Toby Migoya, il arrive aussi pis il se met devant pour l'empêcher. parce qu'il ne veut pas qu'il le tue. Parce que sinon, ça vient un peu comme contredire tout ce que Spider-Man fait. Ouais, il serait méchant. C'est ça. Fait que là, finalement, il l'empêche de le poignarder, mais pendant ce temps-là, il faut avoir le poignard de Toby Migoya dans le dos. Il fait bien. Toby Migoya, ça reste une merde. C'est ça. C'est lui le player X dans Molly's Game. Fait que là, il se fait poignarder, il tombe à terre. Mais là, Andrew Garfield, il lance à Tom Holland l'antidote pour le Gobelin vert. Fait que lui, il plante ça dans le cou. Fait qu'il revient à la normale. Puis Migoya, finalement, il ne meurt pas. Il est juste blessé. Fait que là, ça finit que bon, pour que ça revienne à la normale, il faut faire de quoi. Fait que Tom Holland, il dit, on va faire un deal. On va sucer les trois. Entre temps, Dr Strange, il revient. Un tripton. Un tripton. C'est comme ça que ça s'appelle? Un tripton. Je ne sais pas, dans mon temps, ça sonne triangle. Fait que le deal qu'il fait avec Dr Strange, il dit, là, tu fais un sort comme quoi tout le monde oublie qui est Peter Parker. Fait que lui, il devient un no-name. Personne ne sait c'est qui. Même ses proches? Fait que le début, il dit, non, tu peux faire ça. Il n'y a personne qui va se rappeler de toi. Il dit, ouais, mais c'est ça que je veux, ça règle la situation. Fait que c'est ce qu'il fait. Le film finit que Peter Parker, c'est un no-name. Plus personne ne se rappelle c'est qui. Puis, il refait sa vie tout seul. Il prend un appartement, il continue ses études, puis il devient Spider-Man, mais il se fait un saut homemade, là. Comme dans le premier? Ouais, c'est un saut qui est cousu par lui-même. C'est pas un saut high-tech comme qu'il avait, là. OK. Fait qu'on en revient à la base de ce que Spider-Man est. OK, ouais. Fait que c'est comme il ramène tout le monde, puis on sait, il ramène ça comme au début du premier. C'est ça. Fait que là, on est comme rendu à un 8-7, là. Fait que dans les prochains faits, Spider-Man, s'il continue comme ça en théorie, c'est un Spider-Man qui se ramasse tout seul avec l'équipement de base. Il est pauvre. OK. Fait que ça revient à Tobey Maguire, épisode 1. C'est un peu ça, ouais. Fait qu'en fait, c'est ingénieux, pareil, de tout boucler la boucle et de finir avec « Hey, on va recommencer la boucle, là. » Ben, il fallait que ça soit ça. Ouais, c'est sûr. Parce que Spider-Man, au final, c'est un peu ça, son personnage. Ouais, puis Sony, est obligé de sortir un film aux 3 ans, je pense, sinon il perd de la franchise. Ben, c'est un peu ça. Fait qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que les prochains films, la nouvelle trilogie, ça va être Tom Holland qui refait sa vie tout seul puis il va y avoir d'autres ennemis. Ça serait malade, un film de Spider-Man, il se passe absolument rien. C'est juste un gars triste dans un appart. C'est genre... Dans l'école, il revient, il se couche. C'est genre, il y a un montage de plein de scènes coupées une après l'autre puis c'est juste lui avec un journal. C'est genre comme, il est en train de jouer à pétanque. Ça a l'air de 40 years old virgin, sauf l'aspect comédie. Si les gars, c'est pas rapide de sa vie. C'est juste dramatique. C'est juste dramatique. C'est juste ça. Il fait une mayonnaise puis il est comme... Il n'y a aucune musique tout le long du film. C'est juste lui qui vit sa vie puis il se passe absolument rien. Ah ouais, t'entends juste le bruit ambiant dans toutes les pièces. C'est pour ça que j'ai une scène de 3 minutes qui étudie ses profs. Un moment donné, il se crosse puis on a genre toute la scène là. Du début de la branlette jusqu'à la complétie. Oh ouais, on décide de faire ça vraiment comme real life. Tu sais comme les scènes de viol qui sont trop longues dans les films. C'est genre un 6 minutes et demie du gars qui essaie de venir d'un Kleenex. Ouais. Ça serait malade. Chant de vidéo. Je ne viendrai pas là-dessus. Prends son temps pour se crosser. Ouais, ouais, ouais. As-tu pensé pareil? C'est que toutes les possibilités... Tu sais là, on repart à zéro. Ça peut aller dans plusieurs directions. Ça peut devenir un porno. Ouais. Moi, j'aimerais ça que ça devienne un porno. Non, mais c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Honnêtement, c'est comme tu boucles la boucle puis t'ouvres quand même une porte à peu près ce que tu veux. Ouais, c'est un nouveau cycle. Il peut rencontrer des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas avant. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est vrai que c'est une belle façon de remettre ça comme une nouvelle page blanche. Ouais, parce que je regardais un gars sur YouTube qui fait des comparaisons entre le film puis la BD. Puis en fait, dans la BD, c'est qu'il y a plusieurs phases. C'était comme sa période high school, sa période d'après-midi qu'il était à l'université puis sa période qu'il était adulte. Fait que tu sais, on est comme rendu, on a fini la première phase. Le high school est terminé, on tombe dans la phase de l'université. Ouais. En théorie, c'est que là, à l'université, c'est qu'il rencontre d'autres personnes. C'est Gwen Stacy, c'est là qu'il la rencontre. Harry Osborn, il la rencontre là. Ah, OK. Ouais, j'ai oublié le premier, le film avec Tobey Maguire, il est à l'université. C'est ça, un peu ça en fait, ce qui est arrivé dans Spider-Man 2, c'est ça là. Fait que là, il va se faire piquer par une araignée, si ça se trouve. Fait que là, en fait, c'est juste qu'on a l'opportunité d'élargir l'univers de Spider-Man dans le MCU. On peut introduire deux nouveaux personnages si on peut aller dans d'autres directions. Fait que je me dis, ça ne peut que bien aller. Ah, c'est sûr. De toute façon, je pense, moi je ne l'ai pas toutes vues là, je pense que j'en ai écouté. Mais c'est pas vrai, je pense que j'ai écouté les deux... Homecoming et Far From Home. Je pense que je les ai vus, mais tu sais, j'ai écouté comme un peu le lendemain de brosse, genre dimanche après-midi. Ouais, je ne les ai pas écoutés, mais moi c'est les nouveaux avec Tom Holland. Je n'ai pas énormément su... Parce qu'il était sur Netflix, je ne sais pas si ils sont encore sur Netflix, mais il l'était ou... Ben, j'ai écouté Into the Spider-Verse la semaine passée. C'est vraiment bon. J'ai adoré ça. Il va en avoir un deuxième aussi. Oui, 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 oui. Ah, nice. Mais il avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Pensez, là. Il faut penser que dans le prochain... Je ne sais pas quand que ça s'appelle la suite, je ne sais pas... Parce que le premier, c'est Into the Spider-Verse. Ben, tu as un jeu qui s'appelait Moraes quelque chose. Je ne sais pas si ça... Ouais, Miles Moraes, c'est le nouveau Spider-Man. Mais bon, moi ce que je suis parlé, c'est que dans le deuxième film d'animation qu'il va y avoir, il va y avoir Spider-Man 2099. Oh que oui! Hein? Le Spider-Man futuriste, il va être là dans le prochain film d'animation. OK. Je ne me rappelle pas de ce personnage-là. Parce que dans Spider-Man 2099, en fait, ça a commencé en BD. C'est un Spider-Man futuriste. C'est Miguel O'Hara. C'est comme un gars que lui, vraiment, c'est une expérience scientifique qui va y avoir mal. Fait qu'il a des gènes d'araignées en lui. Fait que lui, en fait, il n'a pas moins de cartouches pour l'étoile. C'est vraiment organique. OK. Il a juste la physionomie d'un humain qui a la génétique de l'araignée. C'est ça. C'est genre ça, ici. Et voilà, c'est lui. T'es-tu convoyé? Il va être dans le prochain film d'animation. Cool, on dirait... Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans un jeu de Spider-Man du Super Nintendo. On dirait qu'il avait Spawn. Il y avait plusieurs types de Spider-Man. Dans le jeu Spider-Man, qui est sorti en 2000, sur Nintendo 64, la PlayStation 1, il y avait un skin de Spider-Man 2099. Il ressemble un peu aussi à Carnage, je trouve. Oui, il y a un style là-même, mais c'est vraiment futuriste, mais c'est vraiment, mettons, c'est 2099. On s'entend. C'est un univers futuriste, les chars, ils volent, puis tout ça. C'est un nouveau personnage. Il n'y a pas de lien direct avec Peter Parker. C'est une autre personne qui devient Spider-Man dans le futur. Oui, je vois. C'est quoi le personnage de Spider-Man, mais comme en feu, un peu? Attends une minute. Ce n'est pas Ghost Rider? Non. Ça ressemble à ça, mais ça a un autre nom. Marquez Spider-Man Fire. C'est Fireman. Fireman. C'est que Spider-Man, il n'y a pas longtemps, il a en fait une BD. C'est comme genre tous les Spider-Man se réunissants ensemble. Il y a des Spider-Man de tous les univers que tu peux imaginer. Dans les BD, il y avait de tout. Ah, merde, j'essaie de trouver. Ah, c'est... Oui, dans ce jeu-là. Ça ne marche pas. Dans ce jeu-là, genre... Oh, Sponnetendo. Tu avais genre celui-là dans le fond. Ah, mais ça, c'est un symbiote, ça. Ah. Oui, c'est Phage. C'est-tu Phage ou non? C'est Scream? Non, c'est Scream. C'est Scream, je pense, si je ne me trompe pas. Parce que dans cette histoire-là, c'est que Venom, il se fait comme cloner. Il y a comme différents symbiotes, c'est ça. Puis il y a deux familles puis deux mâles. Ça, c'est Scream, si je ne me trompe pas. OK. Tu as pensé quoi des films Venom? Ah, vu que ça a été mal reçu un peu, il parlait particulièrement le deuxième. Oui, le deuxième, comme je l'avais dit l'autre fois, j'avais été le voir au cinéma. C'était non. Non, la direction qu'on a pris pour Venom, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, honnêtement. Parce que, honnêtement, Venom, sans Spider-Man, ne peut pas vraiment exister. Moi, dans ma tête, c'est le même que je le vois. Parce que dans la BD, ça a passé par Spider-Man en premier, avant. Venom, sa raison d'être, c'est Spider-Man. C'est juste son côté sombre, finalement. C'est comme le côté... C'est une affaire qu'il avait ramassé dans l'espace et qu'on ramené sur le terrain. Oui, c'est ça. Ça commence dans le même. L'histoire originale, c'est ça. Il n'y a pas dans la version, genre... Tu sais, dans le début 2000, il y avait un cartoon. Ce n'était pas genre d'affaire avec un cloche, genre d'un clocher. Ça, c'est quand ça n'est débarrassé? Oui. Parce qu'il n'aime pas les vibrations, c'est ça. Ce qui a les deux faiblesses, c'est les vibrations et le feu. C'est quand même drôle qu'il n'y a plus tantôt. Je suis comme, je ne connais pas ce film-là, je ne connais pas ce film-là. La vibration de la cloche, ça, il fait peur. Ça, je le sais. Moi et Phil, on se part un podcast. Oui, on parlait de vibrations. C'est-à-dire des vibrations. Good Vibrations, ça va être ça le nom du podcast. Good Vibrations. On va être un peu les Beach Boys. Ça, je te dis, Venom, à moins qu'il change la recette, ça ne marchera pas. Oui, mais j'imagine, je pense que le dernier n'a pas été rentable. Parce que là, il y a une possibilité, parce que là, dans No Way Home, il y a une scène post-crédit qu'on voit Venom et il laisse une trace de symbiote. Il y a une chance que... Oh, tabac. Venom, le dernier n'a pas fait de cash au box-office et en plus, il n'a pas été bien reçu. En général, c'est que tout indique d'arrêter. Oui, mais dans No Way Home, ils ont décidé de l'inclure à la fin. Ben oui, mais... À Hollywood, c'est rendu coutume de ne pas entendre le mot non. c'est ça un peu. C'est ça un peu, là. Fait que là, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que là, il faut qu'ils changent de direction. Ça prend Spider-Man qui est en contact avec Venom. Sinon, ça n'a plus de sens. Oui. Peut-être que ça va devenir justement... Peut-être qu'ils vont genre merger les deux. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en tête aussi. Puis là, t'as Morbius, c'est ce qui arrive. Oh, tabernet. Ça a l'air que les réceptions sont mauvaises pour Morbius. J'en doute pas. C'est quoi, Morbius? Bon, Morbius, c'est le film de Vampire qu'on a vu. Avec Jared Leto, là. Qu'on a vu l'annonce quand on est allé voir Jackass. Prends-y, là. Jared Leto qui a l'air d'avoir le sida. C'est ça. Le lendemain, il est full cut. Et voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un personnage de Marvel? Parce que Morbius, en fait, c'est un vilain de Spider-Man, là. Ah, OK. Ouais, c'est vraiment ça. Sauf que là, ils l'introduisent tout seul en partant, là. Fait que là, c'est pas clair ce qu'ils veulent faire. Ils vont être avec quel Spider-Man, dans quel univers ils vont l'introduire. Ils essaient de continuer d'expansionner leur univers. Ouais, mais c'est qu'il faut comprendre que... Le monde s'en crie sur un moment donné si ça n'a pas un nom. Ouais, on s'entend que Morbius, qui le connaissait vraiment avant. J'ai aucune collègue de Ziziki. Il y a mon cousin qui était assis à écouter de moi et on a écouté le Jackass. Oh, Morbius, il est hot. Moi, Morbius, le seul souvenir que j'ai, c'est que dans la série de 94 de Spider-Man, il n'y était dedans. C'est la seule chose que je sais, c'est ça. Concrètement, là, c'est un... C'est un gars qui a une maladie de sang et qui essaie de trouver un remède et ça va voir qu'il le trouve sur Wookie et il devient comme vampirique. OK. Pas mal de ça. Ça a été créé, genre... Il était dans Super Smash au Sonic 4. Ouais, mais ça, t'avais un cheat code à faire, là. Pas le débloquer, il a dit. Oh, ouais, il faudrait que tu jouais avec Ness dans le pit. C'est ça. Ah non, c'est moi que t'as come back. Ouais, on va dire... OK, j'ai vu, genre, le dessin un peu, je pense, à quelque part. Ouais, tu sais, il était dans les B2, là, mais dans le sens que c'est pas... Tu sais, oui, c'est un vilain, mais dans le sens... Dans tous ceux que tu pourrais choisir pour faire un film, c'est pas dans les premiers que j'avais choisi. Ouais, c'est comme si tu fais un film, c'est Ice Climber, là. Ah, ouais, tu dis... Ouais, ouais. On s'en colle, les... C'est comme si tu faisais un film, c'est Ice Climber. Oh, ouais. T'as la varnac. Oh, et c'est du monde avec un canuc qui saut. Ils ont des marteaux en bois. Oh, ouais. Ils donnent des coups. Ils viennent en groupe. À guess it. T'sais, là, c'est rendu, ils font des films qui se font n'importe quoi. Ils ont fait des films sur Sonic. Il y a un deuxième film de Sonic qui sort. Ouais. Ils ont fait un film sur Angry Bird, Steve, genre 5-6 ans. Une application de cellulaire. Bingo. Mais le tabarnak. C'est comme si, mettons, ils faisaient un film sur le jeu Punch-Out. C'est comme... Ils ont fait un jeu sur le déminer. Ah, le film... Ouais, ouais. Il y a un film qui s'appelle le déminer. Ouais, ouais. Ça serait malade. Je pense pas que c'est relié à ce que j'espère. Mais il n'y a pas le film sur Tetris qui était supposé sortir. Quoi? Ouais. Il me semble, j'ai vu quoi du genre. Mais c'était... Quoi? Fais un film sur Pac-Man rendu là. Ça va être le fun. Pense-y. Quand on fait un film sur Emoji, là... Ah, c'est vrai. Ah, ouais. 2022. Il y a un film sur Tetris qui s'en vient. Non, 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 non. Ça s'en vient. Y a-t-il une photo? Y a-t-il quelque chose? Ben, j'ai le casting. Il y a un monsieur qui joue avec des blocs. Chris, c'est quoi? C'est-tu? On filme deux heures de monde qui joue avec des blocs. C'est un petit... The film will reportedly reveal into the legal battle which took place during the Cold War over ownership of the game. Ah, OK, non, c'est ça. Ah, c'est sur le jeu Tetris. C'est comme un biopic, là. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est quand même... Parce que Tetris, honnêtement, on peut en penser ce qu'on veut. Il en sort encore, des jeux de Tetris. Ah, mais à l'époque, c'était Revolu Charmé. Ouais, ouais. Puis c'était... Ouais, ouais. C'était quand même intéressant à l'époque comme jeu de puzzle. Puis c'était challengeant, là. Comparé à tout ce qu'il y avait. Sti, à part ça, t'avais quoi à caler? Il y avait rien, là, sur Atari. Il y avait vraiment pas grand-chose, là. Ce genre de... Même avant, ça, là. Il y avait genre Pugne. Fait que t'imagines-tu de jouer à Pugne à genre, OK, place les cubes puis il faut que tu battes ton ami qui est à côté de toi? Ouais, ça va. Ouais. C'est sur 188, je pense, qui est marqué. Non, 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 c'était avant, ça. Tetris, ça, c'est sorti pas mal avant, ça. Ben, Tetris, celui-ci, c'est le... C'est le jeu Tetris? Ben, c'est le Game Boy original, ça? 88. Ah non, attends, 84. Non, mais ça, c'est peut-être une édition en particulier, mais moi, si je me rappelle bien, là... C'est celui qui est genre comme chandreau river, là. Ouais. C'est 84. Ah, ouais. Ben, 84, c'est vieux, là. C'est vieux, là. C'est vieux, là. Le NES, il est sorti quoi, genre, en 89, genre, en 88? Le NES, c'est 80... Non, ben, Mario, c'est 85. Ouais. Ça me semble, c'est ça. On se prend un podcast. Vibration, pis on dit des années. C'est ça. Ça va nous prendre des... Ouais. Moi, j'ai moins ça, le podcast. 84. 6 juin 84, le premier Tetris. Eh ben, OK. Ouais, mais c'est quand même fou, là, pis il en faut encore aujourd'hui, là, des jeux Tetris, là. Ouais. Tu vois, sur la Switch, il y en a encore, restit, pis je sais pas qui c'est que je joue à ça, là. Chris, tu peux être... Tu peux être qui tu veux, là. Pas besoin de placer des tabarnacles de bloc. Tu peux être qui tu veux, là. Il y a plein de choix. Tu pensais que tu as Legend of Zelda, Chris? Tu pensais... Tu peux te promener dans un monde fantastique. Non, j'aime mieux placer des cubes. C'est vraiment le fun. Tu sais, là, il est ranger à cette petite gang d'autistes de calice. La dernière fois que je jouais à Tetris, c'est joué à Mario Party, là, parce que c'était comme une des mini-games, pis c'est un genre de Tetris, là, mais genre... As-tu pensé, Mario Party, ça existe encore? Ça fait depuis la... Je pense que la Nintendo 64, ça existe, pis ça continue. As-tu joué au dernier? Non, mais j'ai vu des vidéos, mais j'ai pas joué. Il y a une scène pour eux, là. Ils ont mis plein de jeux du 64, pis de la Gamecube. J'ai pas joué vraiment au Gamecube, là, mais les mini-games sont vraiment bonnes. Pour eux, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un nasty de bon Mario Party de même, là. Je pense que c'est le meilleur Mario Party que j'ai joué de ma vie, pour eux, là. Il est vraiment, vraiment bon. C'est vrai. Pis c'est nostalgique aussi en même temps. Moi, en tout cas, je suis très nostalgique, fait que j'aimais ça, jouer à ça, pis voir les maths des 64, tu sais. Ouais. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais, les mini-games sont vraiment nice. Pis t'as aussi la Mario Kart, le dernier, c'est quoi? C'est le 8? Ouais, le 8 qui était sur la... Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas oublier le Deluxe. C'est important. Avec les nouvelles maps. Ouais, mais là, dernièrement, ils en sortent. C'est ça, là. Genre, le jeu est sorti probablement en 2014, genre, c'est à Wii U. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, c'était la Wii U, pis ils l'ont mis sur la Switch. Ouais. C'est là qu'ils l'ont appelé Deluxe. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait pour tous les jeux de la Wii U. Mettons, il est sorti, je sais pas, là. Mettons, il est sorti en 2015-2016 à Wii U. Pis là, 6 ans plus tard, s'ils annoncent qu'ils sortent des nouvelles maps, c'est le jeu, je suis comme crée. Mais c'est malade, là. Mais c'est parce qu'il y a aussi un autre Mario Kart pour les enfants, là, que tu pouvais comme avoir des petits chars téléguidés. Wow! Mario Kart Live, je pense que ça. Ouais, c'est ça, genre. T'avais comme des petits autos, pis là, tu pouvais jouer avec, tu pouvais te faire un parcours. Ouais, dans ton salon, tu fais un parcours au salon. Personne n'a un salon pour jouer à ça. Mais non. Ça prend des parents riches, tu sois enfant, là, t'sais. Ouais. Ben, c'est littéralement le shit qu'on a vu quelqu'un quand on était jeunes qui avait, pis on était comme son nom ben riche, ça a pas de crise de bon sens. À notre époque, c'était le gars qui avait un char électrique esti pour enfant, là, qui était là, esti de truc de cul, moi, tout ce que je peux faire, c'est les semi-SAO Toys R Us. Lui, il est ça. Moi, j'ai pensé en acheter un juste pour le laisser d'une boîte, parce qu'il y avait un, tu peux avoir un Yoshi, mais il existe surtout les Mario pis les Luigi, mais les Yoshi, ça existe aussi, mais ça a l'air un peu plus rare. On se dit, ah, Christ, je pourrais en acheter un juste le laisser dans la boîte. Pis c'est une affaire de genre dans 5 ans, ça va avoir genre 10 fois ce que ça valait. Ah, tu peux. Avec ça, tu pourras te payer tes Saturday Night Live, esti. Ben, ça prend de la place en tabarnak, pis c'est comme, non, j'ai pas tant de place chez nous pour laisser 5 ans de temps un Yoshi dans une boîte, là. Ah, c'est clair. Je suis peut-être pas assez maniaque pour ça, mais en tout cas. Hé, on arrive déjà à une heure et demie, mais j'ai une bonne question pour toi. Oui, vas-y. Je veux savoir de toutes les scènes de Spider-Man, laquelle tu mettrais en film de cul? Hé, Christ. Attends, je vais réfléchir. Si tu veux, en attendant que tu réfléchisses, j'en ai une que je connais que j'ai vue pas dernièrement faire un petit bout quand même. Tu sais la scène où est-ce que Spider-Man pis sa blonde, lui, il a la tête en bas pis il s'embrasse, genre. Ouais, dans le premier Spider-Man en 2002. Ouais, exact. Il y a genre cette scène-là où est-ce qu'il s'embrasse pis une minute, genre, Spider-Man fait juste se dropper pis il y a un énorme queue qui claque dans la face. Parce qu'en plus, ils ont fait ce joke-là dans Date Movie, je pense. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, mais ils l'ont fait pour vrai dans un film de queue. Ils l'ont fait pour vrai? Ouais. Pis genre, pis c'est drôle parce que, tu sais, c'est un moment touchant, c'est un moment genre beau. Pis là, t'as juste une estie de grosse queue qui vient de la slappe dans la face. Là, c'est comme tabarnak. Ah ben, moi, j'ai vu une scène... J'ai... Je sais qu'il y a... Je pense que c'est qu'il y a genre Harley Quinn porn genre sur YouPorn. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Ben oui, tout le monde t'ai vu une folle. Ma gang de... Vous autres, là. Batman pis le Joker, chacun leur bord. Et voilà. Pis t'sais, t'as juste des graines qui sortent. Pis c'est juste les graines qui sont couleur peau, là. C'est tout le reste, genre, ils sont fait peinturer le corps, là. Pis là, tu vois, genre, Batman qui a faux pis le Joker qui se fait sous ça en même temps. Pis une manée, il y a une scène que les deux commencent à ralentir le tempo pis les deux ont un dialogue. Oh. Pendant... C'est weird. Pis moi, j'écoutais pas avec du son, là. Mais non. Parce qu'elle gaffe ma blonde, t'es là. Pis... En tout cas... C'est un malade que c'est comme, regarde, pendant qu'on fout notre astute de vidange qu'il y a, là, on se jase tout sur. Mais oui. Au début, j'étais comme, OK, OK, c'est cool. Le moment donné, j'étais comme, OK, pourquoi ils se parlent pis ils ralentissent, là? C'est comme... J'étais comme, ils vont te sucer pour elle? Parce que ça lookait vraiment de même, là. C'est comme, Oh shit, c'est un... Hey, by the way. J'entendais pas ce qu'ils disaient, mais ça lookait comme, hey, by the way, on n'a pas besoin d'elle. Ça lookait de même. Oh là là. C'est clair, c'est clair. Mais finalement, c'était pas ça, là. Ça aurait pu. Ça aurait pu? Imagine, ça finit de même. Ça finit dans une espèce de brochette, là, genre trois, ce type de sandwich de super-héros. Ah, j'avais trouvé ça un peu dérangé. L'autre fois, j'avais checké sur mon casque VR, j'avais marqué anal sur un site. Pis là, genre, ça, au début, il me donnait des vidéos d'anal. Pis là, des vidéos de gars qui se font mettre dans le cul, pis je suis comme, mais par d'autres gars, pis là, je suis comme, pourrais, genre, j'étais comme, ben, t'sais, ça a le droit d'exister, c'est pas ça mon point. Mais Chris, au moins, tu devrais les trier, je pense que la majorité des gens, mettons, qui vont sur des sites de porn, s'ils veulent du gay porn, ils vont marquer le gay porn. Ou ils connaissent les sites de gay porn. Ben, c'est comme, genre, si je marque anal, tu devrais présumer que je veux pas dire du gay porn. Ça, j'étais qu'un nesti de casse VR. T'sais, c'est comme, tu l'as en gros plan, pis j'essaie de regarder ailleurs, mais t'sais, même si j'essaie de regarder ailleurs, ben, je te dis, des énormes queues. Je te dis, là, c'était comme, la majorité du stock, t'sais, mettons, t'as comme un browser, pis là, c'est comme si, c'était toute la mure qui était remplie de trucs, pis genre, mettons, c'est comme s'il y avait neuf images, mais là-dessus, j'ai des queues dans les yeux. Les six du bas, c'était du gay porn, pis j'étais comme genre, t'sais, pour vrai, ça me tombe pas tant de regarder ça, pis c'est correct, là, ils ont le droit, c'est pas ça le point, c'est juste que genre... Mais éventuellement, il n'y en aura plus de ces genres de catégories-là, là, t'sais, quelqu'un va dire quelque chose par rapport à ça, pis, logiquement, on n'aura pas vraiment d'arguments, pis on va faire comme, ben oui, c'est vrai, Chris, c'est vrai, dans le fond, t'as bien raison, c'est vrai, toi non plus, t'aimes pas les filles, pis t'envoies, mais c'est comme Chris, pour avoir ça, spécialisé. Ben, t'sais, pour les... Tu t'aurais mis ça dans les déviants, ça, avec ceux qui mangent de la marde. Anyway, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire, pis que c'est pas que ça existe, que c'est un problème, c'est juste que genre, honnêtement, personnellement... C'est vrai que tu recherches. Ben, je trouve ça dérangeant un peu, t'sais, c'est comme si, mettons, je verrais, t'sais, je sais pas, dans mon feed, t'sais comme, ben oui, je l'aime ma mère, mais j'ai pas le goût de la voir fourrer, t'sais. Ah, man, t'imagines-tu être l'enfant d'un porn star? Ah, mais c'est toi, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ben, y'en a qui ont des enfants, c'est sûr. T'imagines-tu genre, bon, j'ai essayé d'aller me crosser... Ah, tabarnak, mère! Mais, c'est la première page, là, dans, mettons, quand il montre les vidéos, les plus vues, imagine si... Je sors d'être là, moi. T'sais le genre de mime, de la fille avec genre 8 blacks. Ah, ouais, ouais, la blonde qui a assis sur un sofa blanc, Ouais, imagine si cette fille-là a des enfants. Une crisse. Imagine si cette enfant... En plus, c'est rendu des mimes, là, c'est plus genre, juste cherche la pointe, tu vas le trouver, c'est genre... C'est culturel. Maman est entourée de ses amis. Exact, là, ça devient une partie prenante d'Internet, puis une mamanée, ça va repopper, comme l'affaire de Star Wars Kid, de 15 ans, avec son documentaire qui s'en vient, moi j'ai hâte d'écouter ça, je suis sûr que ça va être bon. Ouais. C'est intéressant en tout cas, parce que c'est le premier cas... C'est au début de l'Internet, avant qu'on sache ce qui est viral, les mimes, puis c'est tout avant ça. Ouais, tout avant l'aspect social. Ouais, c'est début 2000, ça se fait. avant le gros aspect social que l'Internet peut avoir, c'est genre la jeunesse. Facebook, c'est quoi en 2006 genre? Ouais. 2005-2006, c'est ça. Star Wars Kid, je me rappelle, c'est une vidéo que ça fait longtemps que j'ai vue, puis je savais même pas que ça venait d'où, tu sais. Jusqu'à récemment, je suis content que je cherche que c'est un Québécois, là. Ouais. Il n'y avait aucune idée si ça sortait d'où. Un pauvre gueule, pareil, c'est un vidéo qui a été droppée sur Internet pour humilier quelqu'un, puis finalement, c'est devenu viral, la style. Pauvre gueule. Moi, ça fait le tour du monde, t'imagines-tu genre? Ça commence par, ah, toute mon école le sait. Ah, bon, même toutes les écoles au Japon le savent. C'est genre, ah, bon, mais qu'est-ce? C'est rendu 8 millions de views, hostie, puis la majorité du monde ne savent pas c'est quoi Internet. Fait que, OK, c'est beaucoup. Le mauvais côté, c'est que je reçois vraiment plus d'insultes. Le bon côté, c'est que je ne parle pas toutes les langues qui m'insultent. Mais le B, c'est quand tu sais que j'ai vu ça dans l'article qu'il parlait du documentaire du gars, il disait que finalement, le gars, ce n'est même pas un vrai fan de Star Wars. T'es comme, OK, sans plus. C'est même pas un fan de Star Wars, c'est un fan de bâton, c'est quoi? Oh, c'est un gars. Il voulait se défouler, je ne sais pas trop quoi, puis finalement, c'était genre un dude qui a fait regarder mes talents, puis tout le monde a fait comme, sit down, bitch. Mais c'est quoi, il se filmait? Ça a été filmé à son nez dessus, parce que la caméra a continué de tourner, puis quelqu'un a compris la cassette de tout ça, il faisait son nez dessus, c'est ça qui est arrivé. C'était pas voulu que ce soit public, c'est ça l'affaire. C'est comme si les gars de Leave Britney Alone, finalement, c'était pas voulu, puis quelque chose qu'il avait crise. Ou c'est basically dans American Pie, quand Jim envoie une vidéo live de lui qui fait un striptease à la fille, genre à toute l'école. Oui, oui, puis toute l'école, comprend le groupe Blink-Wallity 2. Oui, il y a le ben Blink-Wallity 2 qui est genre regarde ce gars. C'est quand même drôle cette scène-là quand tu y penses pour que quelque chose soit viral à l'échelle d'une école, ce qui est potentiellement la fin de ta vie sociale. Genre, il fallait que tu les cliques un par un. Oui, clairement, ça va te couler les essences. Il fait 1999 en plus. Ah oui. C'est quand même drôle. J'aimerais ça revoir le film juste pour toutes ces petites crises de détail techniques qui ne fonctionnent plus. C'était même pas MSN. C'était genre une autre affaire avant ça. C'était fucking shit. Ça peut être un autre truc qu'on ne connaissait pas. Il n'y avait même pas d'émojis. Il y a quelqu'un qui était capable d'écrire soleil. Il n'y avait même pas les whizs. les calculatrices. Vous vous rappelez-vous des petits whizs. Ah, les whizs sur MSN aussi. Ah oui, ça c'était quand tu avais un petit fatigant de calice qui voulait savoir comment ça a été ta game de basket. Tu avais envoyé un whiz. Crise-moi patience tabarnak. C'est tellement la pire astuce d'affaires. Hey tabarnak, il ne répond pas. Il s'en calice. Attends, je vais le faire popper dans toutes les affaires. Il ne faut pas te pèses le piton. Ah oui, tu peux juste écœurer les autres. Tu peux genre le spammer au bout. Tu n'arrêtes pas. Ah merde. Je sais que ça fait longtemps que je check ma blonde parce qu'au début on se parlait sur MSN. Ah, pour vrai? Oui, c'était clairement la fin de MSN. C'était les belles amis. Ah oui, genre début 2011. C'est excitant encore à l'époque parce que je pense que c'est le jeu. C'est clairement les derniers milles. C'est la dernière fois que j'ai vraiment eu que j'allais vraiment sur MSN. Après ça, il y a Messenger qui est arrivé un peu l'après. Tu vois ça, 2011, c'est la 2012 à finir. Oui, absolument. Mais c'est comme genre début, début 2011. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est clairement dans les estites fins. Mais je trouve ça malade. Wow. Finalement, quelle scène que tu me faisais? Moi, j'ai imaginé ça dans Spider-Man 3, la scène du jazz. C'est qu'il va dans le bord jazz. C'est-ce qu'il se met danser. Il se met flambe en nez, est-ce qu'il faut qui? Il fait-tu les signes de gun avec ses mains? Il faut qui? Tu peux choisir l'actrice si tu veux. Elle ne peut même pas être dans Spider-Man. Moi, je dirais que Mia Kunis. Ah oui, c'est un bon choix. Moi, je mettrais juste Velma de Scooby-Doo. Ah oui, 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 oui. Velma, c'est pas Sir Michelle Giller. C'est la nerd. Non, c'est la nerd. Oui, je mettrais la nerd. Bon, ben bonne semaine. Juste parce que ça serait... Pensez-y genre en plein milieu du film, Spider-Man, il arrive dans le club de jazz avec Queen Stacy puis Mary Jane qui est chanteuse jazz. Il arrive show-off et il est là pour danser. Il arrive il déchire sa chemise. Il se fait flambe. Comment ça se crosse devant tout le monde? C'est le même ça se crosse une graine. Imagine-toi qu'il vient d'enculer une femme. Scalback devant le pot de calme. Il vient d'enculer une fille genre puis il se dit mais tout nu genre juste pour que tout le monde sente son bat. Ah, ça sent nos bat. Marbe, calice. Puis lui, c'est mon bat. Est-ce que ça sent la merde? T'in calice. Grosse nuit, est-ce que il n'est pas le temps de me laver? Je te l'ai arrêté plein de bandits. Il fait juste comme claquer son pénis pour que le monde ait des draps de marbre. Il fait juste pointer que c'est Gwen Stacy qui est avec. C'est elle. C'est elle. C'est son cul qui sent ce mon bat. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci, Nick, d'être venu. Ça fait plaisir. Merci, Nico. Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Ah, nice. Let's go. En théorie, d'ici la fin de l'année, ça va être fait. C'est parfait. Si tu nous diras, on va le partager. On va le partager si tu as besoin des questions. Non. On va juste le partager. Regarde, Chris, là. Bon. Il n'y a pas de questions. Tu as une 15 piastres par fois. C'est ça. Moi, le monde qui parle des podcasts sont tes œufs de boss. Ça fait de la compétition. Ça couvre de ça que personne n'écoute. pour compétitionner, le nom, ça va être le casse-beurré. Eh, tu fais bien coller. Ça serait malade de se passer de même si trois épisodes t'es rendu à 15 000 views par épisode. Je pars en compétition. On va faire semblant qu'on ait des frères. Si moi et Charles sont fait semblant, on va s'appeler au lieu des frères Lalonde, ça va être les frères Galonde. Galonde. Imagine. Super. valable. Très bonne idée. Ça serait tout le monde d'autre. Parfait. Bien, merci d'avoir été là. D'abord, tout le monde d'avoir suivi. Aussitôt que tu sortes ton podcast, on va le partager. Qu'est-ce qu'on va vous suivre? Sont mieux, est-ce-tu? Puis mystérieux, mystère, taverne, si tu m'écoutes, n'importe quand, un match de lutte, je te pète la gueule, est-ce-tu? On va te venir dans le cul. C'est ton cul qui va s'en tirer dans le bord, mais que j'assorte ma graine. Imagine si, on est acté, mais si, on est n'importe quel. Un handicap match 3 sur 1, mon tabarnak. Bonne chance. On va alterner du cul à la gueule, mon tabarnak. Tu n'auras jamais goûté. On va y faire l'ascenseur à plot. Caliste. Cuiule. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501